Je vais revenir comme à nos habitudes un petit peu sur la séance précédente, une petite introduction synthèse qui permet du coup aussi à tout le monde d'arriver au cas où entre-temps. Et donc, la séance dernière était consacrée à la question de la sainteté. Donc, des leciens ottomans hérités ou transformés par les ottomans. Je prends ottomans en sens très, très large. Nori avait un petit peu posé la question. Le terme n'est pas encore parfaitement défini. C'est une séance très, très riche, une séance très dense qui nous a donné beaucoup de choses à réfléchir et ça m'a mis pas mal de temps pour faire l'exercice de synthèse, pas de synthèse, pour essayer de repérer certains éléments transversaux dans les communications. Un premier élément qui me semble tout à fait intéressant à souligner, c'est la question de la territorialisation de la mémoire. Nori a rappelé un petit peu l'importance de sortir d'une approche territoriale nationaliste, si on peut dire, ou en tout cas la nécessité de la complexifier en ajoutant d'autres cadres territoriaux. Elle a souligné notamment le fait qu'au sein même de la Jordanie, certaines régions ont connu, du fait de l'histoire, des allégeances variables envers le régime ottoman et ensuite avec le régime hachéminite. Et de ce fait, ces régions entretiennent des rapports mémoriels qui peuvent être divergents à l'égard du passé ottoman. C'était le cas notamment de la région de Mahan, sur laquelle c'est en partie consacré. Donc, à l'intérieur même d'un territoire national, il peut y avoir des divergences dans le rapport à l'espace ottoman. Et en fait, il faudrait même sortir, voir des aspects régionaux trans-propaliers pour être plus révélateurs aussi de logique mémorielle. La territorialisation revient également au niveau d'une sorte de construction topographique de la sainteté, que ce soit à l'échelle ottomane ou post-ottomane, avec des phénomènes d'héritages sur lesquels je vais revenir, qui sont assez importants. On a vu émerger une pluralité topographique de la sainteté, donc entre sainteté officielle, institutionnalisée, et puis sainteté locale, qui se construit et se transmet par d'autres canaux, mais qui a elle-même tendance récemment peut-être, ou plus récemment, à s'institutionnaliser à travers des organisations, des associations, etc. C'est un phénomène justement à travailler, ce rapport à l'institutionnalisation, mais voilà. Dans tous les cas, je crois assez important de retenir cette idée de topographie parallèle, dont je me demande jusqu'à quel point elles sont combinatoires, jusqu'à quel point elles fonctionnent ensemble, ou peuvent fonctionner ensemble, ou au contraire, peuvent fonctionner de façon complètement, sans interaction les unes avec les autres. La question territoriale intervient encore à une autre échelle, au niveau de l'échelle des pratiques, au niveau de l'espace même du lieu saint, où la sainteté est généralement très fortement associée à une portion de lieu, quel que soit l'événement ou la chose commémorée à cette occasion. Dans tous les cas, il me semble vraiment qu'elle s'ancre dans un lieu, et c'est cela qui prime, quelque part. Et je vais revenir sur cette idée de lieu ensuite. Mais ce lieu lui-même peut dialoguer avec d'autres lieux. Ce qui veut dire que le lieu saint n'est pas forcément solitaire, et je vais renvoyer l'idée à l'exemple de Jaffa, le frère Dali, et l'explosion de ces reliques corporelles au niveau du territoire, où il y a un petit bout ici, un petit bout là-bas. Donc, on assiste à un phénomène d'interconnexion de lieux saints, dont on se demande, c'est la question à laquelle on revient systématiquement, ce que les Ottomans ont fait avec, en quoi ils ont contribué à favoriser, à développer ce maillage de la topographie sainte, ou non. On a tendance à présupposer qu'ils l'ont favorisé, puisque à minima, il y a eu une ouverture des espaces et des frontières. Mais bon, ça reste à interroger un peu plus dans le détail. Le deuxième point qui me paraît intéressant, c'est la question des héritages ottomans. Héritage au sens, non pas de lieu, de patrimoine, mais plutôt des pratiques du fer, des institutions. Nourig avait insisté notamment sur la continuité entre un certain nombre de pratiques, en tout cas dans les manières de hiérarchiser, par exemple, le patrimoine saint, ou dans l'insistance en faveur de l'exaltation de la mémoire islamique, même si le sens politique à lui donner change radicalement entre la période ottomane et la période nationale. C'est là, j'insiste sur ce point-là, parce que la question politique revient très souvent quand on parle de la question des mémoires ottomanes aujourd'hui. C'est un enseignement assez fort à garder en tête et qui invite à se montrer très précautionneux lorsque l'on veut étudier les usages politiques des mémoires, et notamment des mémoires ottomanes. Je crois qu'il faut absolument distinguer plusieurs dynamiques d'usage politique. D'un côté, on a les phénomènes de requalification des discours politiques, à partir d'un lieu qui est déjà objet de mémoire collective et auquel on va donner de nouveaux sens. Et puis, ce qui serait peut-être un peu plus de l'ordre d'une création ex nihilo d'un tel lieu, ou en tout cas, si ce n'est pas une création ex nihilo, parce que je ne sais pas si ça peut complètement exister, en tout cas d'une création après une longue rupture mémorielle. Il y a vraiment un phénomène de redécouverte alors qu'un lieu n'était pas du tout investi. Et j'ai en tête notamment la bataille de Mandzikert, qui n'est pas forcément complètement mise en avant, en tout cas pendant un long moment, elle n'est pas du tout évoquée par les ottomans. Et puis, le régime turc va réinvestir cette mémoire et l'inscrire dans un lieu, d'ailleurs. Dans ce contexte, le concept de réinvention de la tradition, par exemple, qui est assez utile, me semble finalement assez peu opératoire, parce qu'il ne permet pas de distinguer entre différents exercices d'invention ou de réinvention, peut-être de manière assez différente. C'est vraiment des techniques qui ne sont pas les mêmes et qui impliquent des actions différentes. Or, l'un de ces héritages ottomans, un héritage institutionnel, c'est le VACF. Je vais un peu m'en retourner ces derniers temps. Le VACF, en tant qu'institution islamique, certes, mais une institution qui a été profondément transformée par le régime ottoman et qui a été très largement héritée par la plupart des États post-ottomains. De façon variable, on est d'accord. Un nombre tout à fait conséquent de lieux saints ottomans et plus généralement de sites et de biens patrimoniaux ottomans ont bénéficié ou continuent à bénéficier du statut de VACF. Je ne vais pas rentrer dans un long discours sur ce sujet-là, parce que c'est quelque chose que je suis en train de travailler de plus en plus et qui devient un fil conducteur très très fort dans la réflexion. Ce qui m'interpelle plus précisément serait de l'ordre de la contextualisation. Et là, c'est un point sur lequel on est encore, me semble-t-il, on manque encore de données. Est-ce que tous les lieux saints ottomans, pardon, ce n'est pas une question, c'est une évidence, tous les lieux saints ottomans ne sont pas ou n'ont pas été des VACF. Et le phénomène ne touche pas que des lieux saints non musulmans, il touche aussi des lieux saints musulmans, c'est ce qu'avait souligné notamment Norib. Ce qui m'amène à une série de questions ouvertes. Qu'est-ce que le VACF fait aux lieux saints ? Et pourquoi, inversement, ne pas VACFiser certains lieux saints et en faire des VACF de d'autres ? Donc, pourquoi ce choix de le faire ou de ne pas le faire ? Et puis, comment quantifier l'importance du VACF par rapport au nombre de lieux saints ? Et tout ça, ça fait émerger une série de différences selon, ça pourrait faire émerger une série de différences selon un territoire, selon les types de lieux saints, selon est-ce que c'est des lieux saints associés à des femmes, à des hommes, etc. Voilà. Et puis, finalement, on en vient à qu'est-ce que c'est qu'un lieu saint, qu'il soit ottoman ou non, qu'est-ce qui fait qu'on est face à un lieu saint ? Et de là, une série d'autres interrogations autour de la sainteté elle-même. Qu'est-ce qui fait la sainteté ? Et à quoi sert la sainteté ? Dans un contexte ottoman, bien entendu. Où s'en cret-elle ? Et finalement, pour faire quand même le lien avec nos intérigrations, parce que qu'est-ce que c'est que la sainteté ? C'est une question qui a été posée par les ottomanistes. J'ouvre une porte un petit peu ouverte quand même. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est quels sont les liens entre sainteté et mémoire collective. Est-ce qu'il peut y avoir sainteté sans mémoire collective et sans la transmission de cette sainteté ? Pour exister, le saint ne doit-il pas être connu et reconnu comme saint par les autres, ce qui serait la première étape vers la constitution d'une mémoire collective ? Un saint dont on ne conserverait pas connaissance après sa mort de sa sainteté est-il vraiment un saint ? Et d'ailleurs, pour certains, c'est bien la mort qui achève de prouver la sainteté par le fait que sa dépouille se met à produire une série de miracles. Et puis, il y a toute cette sainteté qui ne dérive pas nécessairement d'un individu, mais d'un lieu. C'est le cas, justement, d'Eyup, qu'avait développé Benoît, et c'est de là dont j'ai commencé à penser cette idée-là. Mais c'est aussi ce qu'on revoit dans une série d'espaces naturels qui ont été évoqués par Norig, pour la Jordanie, ces lieux naturels, les rochers, etc. Et on notera à chaque fois, dans tous ces cas de figure, et j'ai essayé d'en imaginer d'autres, le fait que les discours mémoriels s'empressent. Je dis sans presse, mais il faudrait voir à quel moment réellement ça apparaît, d'un point de vue historique, mais les discours mémoriels ont tendance à associer ces lieux saints naturels à des figures, à une ou à plusieurs figures humaines. Un peu comme s'il fallait réinscrire de l'humain pour finir de construire ce lieu saint. Et je me demande si c'est une spécificité musulmane, ottomane, les questions sont assez larges. Mais ce qui m'apparaît le plus fort, et vraiment le trait d'union entre ces deux communications, et Benoît l'avait vraiment parfaitement explicité, c'était très flagrant, et ensuite ça revenait dans les cas de Norig, en tout cas à mes yeux, c'est la primauté du lieu, la primauté du lieu saint. D'une manière ou d'une autre, et il me semble qu'il y a plusieurs procédés qui émergent, le lieu, c'est-à-dire le territoire, ce petit bout d'espace saint, en vient à être chargé, à être plein de sacrés. Et il est tellement plein de cette sacralité que celle-ci inonde, et à partir de là, elle est connue, et reconnue comme étant faiseuse de bienfaits, faiseuse de bienfaits, ou en tout cas, on imagine, on espère, qu'on pourra obtenir des bienfaits à travers ce lieu-là, ce qui amène toute une série de pratiques votives, où on va réclamer à Dieu, à travers cet espace-là, une série de désirs. Du coup, cela souligne un aspect fondamental dans le rapport social au patrimoine. C'est ce primat de l'immatériel sur le matériel, et j'ai même envie de dire, je pense que c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est islamique ou si c'est ottoman, je ne sais pas quelle est la part entre les deux, mais c'est quelque chose qui me semble avoir été, en tout cas partiellement hérité, des sociétés post-ottomanes. Ce qui compte au final, ou ce qui compterait au final, c'est la préservation et la transmission de cette sacralité inscrite dans un bout de territoire, inscrite dans un lieu. Quant aux constructions qui pourraient l'accompagner, elles pourraient être détruites, reconstruites, altérées. Au final, l'aspect matériel du lieu est moins important que tout ce qu'il y a dit matériel dedans. Et c'est ce qui favoriserait justement le fait qu'on puisse, sans choquer, enfin sans choquer nous, ça peut nous choquer, mais qu'il puisse y avoir autant d'entreprises de destruction, de reconstruction, de transformation, d'altération du patrimoine bâti sur un lieu chargé de sainteté, chargé de mémoire, parce qu'au final, ce qui va permettre l'ancrage, enfin ce qui est important, c'est cette mémoire, c'est cette sacralité. Et donc ça mène à mon tout dernier point qui va être très rapide, c'est cet effet de requalification, cette prégnance de l'immatériel et donc du fait sacré ne favorise-t-elle pas au final les phénomènes de requalification mémorielle des lieux ? C'était le cas déjà d'Eyup, qui au départ est un espace chrétien, en tout cas chargé de référents chrétiens, qui est approprié dans un cadre musulman avec tout un tas de différences, d'appropriations par ailleurs. Et c'est une habitude, j'ai relu un certain nombre de textes sur le sujet, c'est une habitude vraiment ottomane. Et là, je ne sais pas jusqu'à quel point elle est plus marquée dans le contexte ottoman que d'autres, mais c'est vraiment une question qui m'interpelle. Les ottomans ont notamment pratiqué dans le cadre des tequets, un grand nombre de tequets ottomans ont été construits sur des sites qui étaient eux-mêmes des sites saints, déjà chrétiens. Et pour terminer, je propose l'idée de complexifier un petit peu la dualité traditionnelle, lieu saint partagé, lieu saint disputé, en lui ajoutant une troisième proposition qui serait les lieux saints réappropriés ou alors les lieux saints transférés. Et à nouveau, il me semble que ce phénomène serait facilité par cette prévalence de la sacralité du lieu par rapport au reste. Voilà. Et j'insiste, et je précise que ces lieux saints transférés ou réappropriés ne sont pas, ce phénomène de transfert n'est pas uniquement de chrétienté à l'islam, par exemple, mais aussi à l'intérieur même de l'islam avec des cas de lieux saints Bektashi qui ont été transférés un peu de toute force au Nakshibandi, par exemple. Donc, c'est... Voilà, j'en finis là sur mes remarques sur la séance précédente et presque sur transition. Je vais passer à l'introduction de cette séance qui va être consacrée, je ne sais plus quel titre je lui ai donné d'ailleurs. Quel titre on avait donné à la séance ? La séance générale. Patrimoine à l'épreuve. Voilà, patrimoine à l'épreuve. Donc, la question des conflits. Et c'est très bien, on va reposer cette question justement des partages, des transferts, des tensions autour des mémoires. Et donc, notre premier intervenant, c'est Laurent Dissart que certains d'entre vous connaissent de toute évidence. Donc, je vais aller assez rapidement sur sa présentation. Laurent Dissart est ingénieur d'études associé au laboratoire ITEM à l'université de Pau. Donc, il précise Pau et Pays de la Dour pour pas qu'on m'accuse ensuite de ne pas respecter les Pays de la Dour. Son travail est déjà inscrit dans la transdisciplinarité entre l'anthropologie et l'histoire de la Turquie, l'histoire contemporaine de la Turquie et du Moyen-Orient. Entre autres choses, je vais focaliser un peu ma présentation de Laurent autour de ce qui anime, ce qui intéresse notre séminaire. Mais entre autres choses, il s'est vraiment focalisé sur les questions de politique patrimoniale et les questions les questions kurdes et arméniennes en Turquie. Je cherchais une autre manière de les qualifier, mais je n'ai pas trouvé. Je précise aussi tout un intérêt autour de la question du développement du territoire, avec notamment des réflexions sur les barrages, sur la construction des barrages et les usages des barrages, ce qui nous ramène aussi aux questions patrimoniales et ce que la construction de ces barrages fait ou défait en termes de patrimoine et aussi de mémoire. Donc, il a une expérience professionnelle très riche et particulièrement diversifiée dans les affiliations institutionnelles avec une thèse aux États-Unis, à Berkeley, en Californie. Ensuite, un passage à l'université de Pennsylvania. Puis, ensuite, il passe du l'autre côté de l'océan à l'University College London avant de traverser la Manche, la Méditerranée pour se retrouver en Turquie, à Istanbul, auprès de l'université de Koch et de l'IPA, l'Institut français d'études anatoliennes. Pour finir, dans notre belle région du sud-ouest de la France, j'allais dire au pied des Méditerranées, pas la Méditerranée, des Pyrénées. Des Pyrénées. Voilà. Petit désir de mer, apparemment, de mon côté, mais bon, c'est pas grave. Donc, toujours dans cette sélection des informations relatives à notre thématique, je vais quand même mentionner quelques contributions scientifiques qui peuvent nous intéresser directement. Et puis, je vous renvoie sa page internet pour le détail avec un livre. Alors, est-ce qu'il est paru, du coup, le livre ? Pas encore, non. Pas encore, d'accord. Donc, qui est tout éminent sur la question justement de l'immersion du patrimoine en Turquie, dans le sud-est de la Turquie. Le titre précis, c'est Submerged Rescue Archaeology and Historical Erasure in Eastern Turkey aux presses universitaires de Stamford. Et puis, évidemment, il y a plusieurs articles qui traitent aussi de ce sujet-là. On remarque aussi une série d'articles sur un questionnement autour du rôle des communautés locales dans les pratiques archéologiques et donc dans la construction d'un lien social avec le passé. Et puis, un autre axe de réflexion se distingue autour de l'approche communautaire et des tensions en Turquie notamment autour des droits et des pratiques des communautés arméniennes et kurdes à entretenir leur patrimoine, le patrimoine, le patrimoine qui considère en tout cas comme étant le leur et leur mémoire, savoir est-ce que ce sont des mémoires locales, des mémoires communautaires, des mémoires religieuses, en tout cas, ce qui est invoqué comme étant de l'ordre de leur mémoire aussi dans un contexte de nationalisme très fort en Turquie. Et puis, plus récemment, il développe aussi une réflexion autour des commémorations politiques en faisant notamment les commémorations politiques qui font usage du passé ottoman. Il a un article qui devrait bientôt paraître notamment sur le sujet. Voilà, j'arrête de parler et... C'est paru dans la revue Espaces politiques. D'accord, donc il est déjà paru, pardon. Voilà, je te laisse la parole. Je partage mon écran, donc. Voilà, est-ce que tout le monde m'entend ? Est-ce que tout le monde voit l'écran ? Oui, moi ça va. C'est bon ? Alors, merci Juliette Dumas pour cette introduction. Je tiens à remercier aussi Lydia Zegmar, Elsa Crugion et Randy de Guilhem de m'avoir invité à participer à ce séminaire sur la fabrique des mémoires collectives ottomanes et à cette séance sur les patrimoines à l'épreuve. Dans cette présentation intitulée Un passé submergé, mémoire post-ottomane kurde et arménienne le long de l'Euphrate, nous allons tout d'abord remonter l'Euphrate en s'arrêtant au barrage de Bilédjik qui se trouve très proche de la frontière syrienne. Voici donc l'Euphrate ici que je remonte, le barrage Atatürk, le barrage de Keban et pour finir ensuite au barrage d'Illissou à Sankev proche de Diyarbakar pour faire la transition avec Mehmet qui va nous parler de Diyarbakar dans une seconde partie. Nous allons donc suivre ces barrages un par un afin de mieux observer ce que j'entends par un passé submergé. Alors cette idée de passé submergé m'est venue à partir d'une première observation toute simple, c'est que depuis les années 1960 dans cette région la quasi-totalité des fouilles archéologiques se trouve être des fouilles de sauvetage de l'archéologie préventive effectuée avant la construction de méga-barrages sur le Tigre et l'Euphrate de fleuves qui aujourd'hui ne sont plus vraiment des fleuves mais plutôt une succession de lacs de retenue avec toutes les conséquences que cela peut porter sur l'environnement. On a affaire ici à ce que j'appelle une géographie infrastructurelle c'est-à-dire un paysage qui a été complètement transformé par les centrales hydroélectriques et leurs lacs de retenue. Tout d'abord un passé submergé au sens propre c'est-à-dire des sites archéologiques des monuments historiques des villages des hameaux inondés par la montée des eaux de ces barrages des traces qui sont physiques des choses matérielles du patrimoine architectural qui se détériorent qui se désintègrent au contact de l'eau pensées aux habitations en terre cuite par exemple qui sont nombreuses dans cette région de la Mésopotamie mais qui peuvent être fouillées répertoriées documentées étudiées par des archéologues avant la construction du barrage. Je parle aussi dans cette présentation d'un passé submergé au sens figuré en faisant appel là plutôt à toute une littérature qu'on peut positionner intellectuellement sous la catégorie des sub-Oxtern studies ou des post-colonial studies par exemple Guillaume Indra Pende qui parle de fragments de l'histoire qui sont d'une importante je cite les fragments de l'histoire qui sont d'une importance primordiale afin de défier les constructions de l'histoire étatique ou bien Édouard Glissant qui lui écrit dans le discours antillais sur je cite encore les mémoires historiques trop souvent raturées mais qui doivent être fouillées à partir de traces latentes donc des histoires fragmentées des mémoires raturées ou des passés submergés voilà une rapide filiation du terme alors fragmentées raturées submergées ce n'est pas un passé qui est tout à fait détruit ou entièrement effacé ce n'est pas un passé qui a complètement disparu ou qui est complètement perdu c'est un passé en fait qui fait le va-et-vient entre absence et présence qui joue à cache-cache avec nous qui est enseveli sous une vague qui retient son souffle peut-être et puis qui ressort une fois que la vague s'est retirée Éric Conant et Henri Rousseau parle du régime de Vichy en France pendant la seconde guerre mondiale comme un passé qui ne passe pas c'est-à-dire un passé tabou dont finalement on n'arrête pas de parler justement parce qu'il n'arrive pas à passer parce qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser donc un passé un passé submergé c'est ça c'est finalement un passé qui refait surface régulièrement parce qu'on n'arrive pas à simplement l'oublier un passé submergé c'est aussi un passé qui est largement récupérable récupérable ce mot en français me plaît beaucoup parce qu'il a deux sens il a un sens positif c'est-à-dire récupérer dans le sens de sauver mais aussi récupérer qui est plus péjoratif c'est-à-dire le détourner afin d'en tirer parti comme un groupe politique peut récupérer une manifestation ou une grève qu'il n'avait pas déclenché au départ donc c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui c'est comment le passé est récupéré en Turquie comment un objet un lieu une personne un événement du passé qui est soi-disant perdu ou inondé peut-être sauvegardé approprié et finalement récupéré à des fins politiques et quels sont les effets sociaux politiques culturels produits par la sauvegarde du passé en d'autres mots quelles sont les politiques de patrimonialisation le long du tigre et de l'Euphrate dans l'est de la Turquie aujourd'hui alors il y a d'autres éléments à prendre en compte quand on parle de passé submergé de la Turquie de l'Est on se trouve ici en Mésopotamie entre le tigre et l'Euphrate le berceau de l'agriculture de l'écriture de l'urbanisme et finalement le berceau de la civilisation dans notre imaginaire européen il existe donc un patrimoine archéologique correspondant qui est menacé ou bien déjà détruit par la construction de mégabarages on retrouve aussi un autre passé qui lui aussi est submergé mais au sens figuré c'est-à-dire des églises des maisons des écoles des monastères arméniens des ruines d'un passé plus récent un patrimoine qui était encore vivant avant 1915 et le génocide qui a été détruit délibérament ou bien laissé à l'abandon avec finalement le même résultat un passé qui est effacé mais qui n'a pas complètement disparu c'est aussi un patrimoine dans un territoire qui a une forte identité kurde donc on dit que l'Euphrate constitue la frontière linguistique entre le turc et le kurde en Turquie donc un patrimoine culturel linguistique immatériel prohibé censuré condamné à certains moments mais qui arrive toujours à refaire surface avec une envie de reconnaissance très forte c'est aussi ce passé submergé le lien qui existe avec la nature les arbres les rivières les montagnes environnantes dans le Delsim des Kurdes à Lévi qui sont doublement minoritaires en Turquie religieuses non sunnites et ethniques non turques une minorité considérée comme arriérée ou violente par une majorité en Turquie donc submergée partout ailleurs en Turquie sauf bien sûr dans le Delsim où leur identité s'exprime sous le contrôle quand même de l'État et des hélicoptères de l'armée qui survolent la région constamment par contre alors qu'on assiste à un passé submergé dans l'est du pays on retrouve un passé qui sort littéralement de l'eau dans l'ouest un voyage organisé en Turquie vous amènera tout d'abord à Istanbul puis ensuite en bus ou en avion aux anciennes villes de Troyes Pergam et Éphèse à Bodrum ou à Antalya des anciens ports de pêche transformés en stations balnéaires qui sont devenus depuis d'immenses métropoles avant de couper peut-être vers Pamukkale ou Konya ou bien la Cappadoce pour revenir ensuite à Istanbul et prendre le vol retour alors ici on a la bibliothèque de Celsus à Éphèse qui a été relevée du sol dans les années 70 à partir de blocs de marbre éparpillés un peu partout sur le site ce bâtiment est devenu rapidement une icône de la Turquie ou bien toujours dans l'ouest de la Turquie les tombes lyciennes de Kekovac qui émergent au sens propre de l'eau sous le regard des touristes dans des gulettes réservées pour la journée ou pour la semaine la stratégie touristique de la Turquie depuis les années 1950 c'est le sea, sand and sun la mer le sable le soleil et si possible un site archéologique un temple ou un amphithéâtre gréco-romain ce n'est pas le ethnically incorporated mais heritage incorporated pour reprendre l'expression des anthropologues John et Gene Kumaroff avec un passé qui est mis en valeur et entretenu pour l'industrie du tourisme dans l'ouest qui se transforme en marchandises destinées au départ aux européens puis aujourd'hui en n'importe quel visiteur assez fortuné pour faire le voyage il y a quand même une tentative depuis les années 2000 d'adapter cette stratégie touristique du ministère de la culture et du tourisme afin de sortir du sable et de la mer afin d'y inclure le pays tout entier et il y a aujourd'hui plus de touristes notamment turcs dans l'est mais la mise sur le marché du passé de la Turquie de l'est reste compliquée donc là je vous montre une carte c'est la stratégie touristique du ministère de la culture en 2006 où on voit des corridors qui ont été créés dans le sud-est c'est un corridor de la religion il y a la région de Ulartu autour de Van une région de neige et de ski ici autour de la ville d'Elzurum et puis le tourisme centré autour des Yaïla de la mer Noire donc une tentative de finalement amener les touristes de l'ouest à l'est et de rééquilibrer le tourisme de masse en Turquie de les éloigner de la mer alors ça reste tout de même compliqué alors c'est pas parce qu'il y a un manque de choses à voir il y a des choses à voir dans l'est de la Turquie mais les choix politiques ces dernières décennies font que les infrastructures touristiques sont déployées de manière presque aléatoire ou bien restent tout simplement à l'état de projet un passé le long du Tigre et de l'Euphrate donc qui reste submergé par rapport aux offres touristiques plus attrayants le long de la mer échéenne et méditerranéenne il y a une autre complication disons l'est a été une zone de guerre dans les années 80 et 90 entre le PKK et l'armée turque certaines régions sont restées sous couvre-fait militaire jusqu'en 2002 et aujourd'hui la présence militaire dans la région reste forte d'où la difficulté d'y amener des touristes ou construire des infrastructures d'accueil donc c'est une région où on construit des musées on rénove des bâtiments historiques on valorise des sites archéologiques on ouvre des hôtels des restaurants mais dans une région qui connaît une période de répit avant 2015 mais qui reste volatile sans vouloir trop anticiper sur ce que Mehmet va nous dire plus tard sur la situation à Diyarbakır donc un centre-ville qui a été en 2016 qui a été détruit par la mai afin de la construire de manière ancienne et authentique cette première grille de lecture que je présente ici assez rapidement donc le développement touristique à l'ouest et le contrôle militaire à l'est cette division ouest-est l'histoire officielle turque d'un côté et la destruction du patrimoine arménien de l'autre l'ouverture récente vers les minorités en Turquie mais quand même les mémoires traumatiques kurdes alors tout cela ces divisions ce ne sont que des grilles de lecture objectivistes qui finalement ne correspondent pas toujours à la réalité sur le terrain c'est-à-dire qu'on observe et ici donc je parle de manière plus subjectiviste que les situations autour des politiques de patrimonialisation dans la région sont quelquefois beaucoup plus simples finalement les questions turques kurdes arméniennes de politique ne rentrent pas en jeu ou très peu alors que d'autres fois c'est beaucoup plus compliqué que simplement la question arménienne ou la question kurde et que finalement les contours entre ces catégories un peu binaires sont beaucoup plus flous et difficiles à définir donc je vais passer maintenant à une série d'exemples pour illustrer ce passé submergé donc au sens propre et au sens figuré et en commençant par Zéogma qui est à mi-chemin entre Antep et Orpha sur l'Euphrate où des mosaïques ont été fouillés en partie grâce au financement de Hulek Packard juste avant les années 2000 et ensuite ces mosaïques transportés d'abord à côté du musée archéologique d'Antep en attendant l'ouverture en 2011 du Zéogma Mosaïque Musécy le musée des mosaïques de Zéogma que voilà ici la construction de ce musée s'est déroulée alors que le centre-ville d'Antep subit une profonde gentrification et une ouverture au tourisme avec une rénovation au centre-ville d'Antep du château et de ses alentours l'ouverture en même temps d'autres musées notamment celui le musée de la cuisine et le musée des jouets la remise à neuf de nombreuses maisons plusieurs arméniennes notamment dans le Bay Mahal-Essid le quartier arménien historique d'Antep en hôtel ou en restaurant la transformation du bazar historique en une destination purement touristique donc un renouvellement urbain dont a participé auquel a participé le musée des mosaïques alors ça c'est au niveau régional mais au niveau national aussi une de ces mosaïques la chinguine kese la gitane que l'on voit ici a été justement récupérée donc sauvée au dernier moment par les archéologues mais récupérée et qui sert aujourd'hui d'icône dans les campagnes publicitaires du ministère de la culture et du tourisme afin d'attirer le plus grand nombre de visiteurs dans le pays c'est une transformation comme l'explique notamment Yanis Hamelakis pour la Grèce d'un capital symbolique des ruines ou des objets archéologiques en capital économique via l'industrie du tourisme alors tous les objets découverts par les archéologues avant la montée des eaux ne terminent pas dans des musées aussi impressionnants que celui d'Antep et du musée des mosaïques le restaurant Nechetin Yeri se trouve aujourd'hui au bord du lac de retenue du barrage Atatürk un petit peu plus au nord d'Antep et de Zéouma ce restaurant se trouve à la fin d'une route goudronnée qui part du village de Kata et se termine dans l'eau une route qui a été barrée par la montée des eaux alors une grande partie de ce restaurant a été transformée au fil du temps en musée archéologique avec des grandes vitrines très bien remplies le propriétaire possède plus de 3000 trouvailles archéologiques des pièces de monnaie céramique bagues colliers épais fusils et pierres tombales la majorité de ces objets ont été déterrés avant la construction du barrage d'Atatürk dans les années 80 et le musée régional d'Adiaman qui connaît très bien ce restaurant veut à un moment réquisitionner ces objets mais finalement abandonne cette piste et sa requête à cause je pense du nombre élevé d'objets à réquisitionner et trouve un accord finalement avec le restaurant qui arrive à garder les objets à condition d'en faire un inventaire qui suit la même méthodologie du musée qui est un inventaire national et à condition de les préserver dans les meilleures conditions possibles de sécurité alors je continue et je remonte au nord vers la ville d'Elaze et une des premières villes historiques avant même Zéogma et avant Assanke dont je parlerai plus tard submergée par un barrage en 1974 par le barrage Keban dans le Haut-Euphrate donc c'est une ville qui se nomme Pertek Pertek c'est un mot arménien qui signifie petite forteresse et ce mot arménien en fait personne aujourd'hui les personnes qui habitent à Pertek ne savent pas que leur ville porte un nom arménien et traduisent ou comprennent le mot Pertek comme autre chose mais Pertek c'est bien un mot arménien qui veut dire petit château ou forteresse parce que justement cette ville avait un château surplombé l'ancienne ville jusqu'à la construction du barrage Keban donc en 1974 on voit là le lac de retenue et le château de Pertek qui sort de l'eau alors Pertek a été l'un des premiers sites étudiés photographiés répertoriés par une équipe d'architectes en 1966 de la Hortado Technique Université C l'université technique du Moyen-Orient d'Ankara en octobre 1966 donc ce premier travail a ensuite permis de lancer un grand appel à don dans le journal Milliet en début 1968 qui a été suivi de fouilles de sauvetage la même année par des équipes internationales et multidisciplinaires jusqu'en 1974 deux mosquées de l'ancien Pertek ont pu être démantelées pierre par pierre et reconstruire loin des eaux donc en voici une en photo donc ce cette re comment dire délocalisation de la mosquée des deux mosquées ce démantèlement cela se passe dans les années 60 à la même époque que le projet UNESCO en Égypte avant le grand barrage d'Aswan et c'est aussi le barrage et les fouilles de sauvetage les deux vont ensemble c'est un moyen pour la Turquie de montrer qu'elle aussi peut construire des méga-barrages et effectuer ses propres fouilles de sauvetage et d'archéologie préventive et donc voici une photo de la mosquée aujourd'hui qui est un petit peu localisée en dehors du centre et qui est très peu utilisée finalement les prières du vendredi à Pertec se passent dans le centre du village et cette mosquée est utilisée pour les enfants pour des programmes après l'école et parce que en fait la manière dont la mosquée a été reconstruite le bâtiment l'interdure du bâtiment reste très froid l'hiver donc ce n'est pas un bâtiment qui est très fonctionnel alors Zéogma Pertec tout comme à Sankheif sont des exemples de passées submergées au sens propre c'est-à-dire englouties par la montée des eaux d'un barrage passons maintenant à d'autres exemples de passées submergées au sens figuré donc tout près de Pertec c'est le village de Saaman et une autre mosquée qui est quasiment identique qui a été construite au même moment que la mosquée de Pertec à côté d'un autre château que l'on voit là sur la photo un petit peu en arrière-plan avec une vue imprenable des vallées autour ce village de Saaman est difficilement accessible mais au bout d'une longue route vertigineuse qui n'est pas facile à trouver qui n'est pas facilement accessible dans ce village de Saaman il y a donc ce patrimoine architectural qui est impressionnant qui est à une altitude très haute qui a été construite ça a été certainement compliqué de construire les mêmes bâtiments qu'on retrouve plus bas mais à cette hauteur-là cette mosquée ce château tout en haut d'une montagne mais dans ce village justement ce qui retient l'attention ce ne sont pas forcément ces deux monuments-là mais un autre monument construit plus récemment et c'est un monument aux morts dans le cœur du village douze colonnes pour douze villageois des kurujular donc des villageois payés par l'armée turque dans les années 90 pour la sécurité des villages dans des villages susceptibles de s'affilier au PKK donc des personnes payées par l'armée turque mais finalement qui ont été tuées par le PKK entre 1993 et 1998 donc cette jolie route goudronnée pour accéder au village pourquoi elle est goudronnée pourquoi elle est si jolie parce que finalement après ces événements dans les années 90 l'armée a construit la route pour accéder au monument aux martyrs un monument qui a aussi été financé par l'armée et une route qui permet une fois par an à des hommes politiques et des responsables militaires de commémorer ces douze martyrs alors Sarman c'est un tout petit village il n'y a aucun touriste c'est c'est un village finalement qui ne souhaite qu'une chose c'est d'accueillir une famille de plus avec des enfants car aujourd'hui il n'y a seulement neuf enfants et il en faudrait dix pour ouvrir une école c'est un village aussi où le temps social comme l'explique l'anthropologue Michael Hirschfeld en Crète le temps social du conflit des années 90 et un petit peu de la vie de tous les jours prend le pas sur le temps monumental de la mosquée du 16e siècle et du château qui est encore plus ancien et qui sont finalement devenus des fardeaux à gérer et à entretenir pour ce petit village alors un autre exemple de l'autre côté de l'Euphrate on reste vraiment là dans la même région on reste autour du lac de Kébal qui refait surface à Harput et c'est un passé arménien ici qui refait surface de manière presque inattendue donc on est aussi à quelques kilomètres Harput c'est surplombe la ville d'Elaze et c'est une ville qui au 19e siècle n'est pas une ville entièrement arménienne mais devient rapidement un centre économique culturel intellectuel avec des écoles arméniennes pour la communauté arménienne de l'Empire Ottoman aujourd'hui par contre à Harput il ne reste quasiment pas de traces de ce passé la population arménienne a été tuée ou expulsée lors du génocide en 1915 et la population avait compris avant 1915 et avait déjà quitté Harput les quartiers arméniens ont été abandonnés et ont ensuite été détruits et toutes activités ont été transférées à Elaze aujourd'hui la capitale de la région et les panneaux pour touristes à Harput n'indiquent évidemment pas ce passé arménien de la ville aujourd'hui Harput c'est un village qui est tranquille un lieu de restauration et de pique-nique pour la population d'Elaze qui cherche à s'échapper de la pollution ou de la foule de la ville en bas et qui monte le soir pour aller dîner ou le week-end en famille pour aller faire des pique-niques et donc on a finalement deux villes une ville du passé une ville habitée aujourd'hui Elaze et Harput mais qui sont complètement déconnectées du moins dans l'espace alors cette présence arménienne ressurgit tout de même comme un fantôme et là je fais allusion au livre de Laure Marchand et Guillaume Perrier au fantôme arménien par exemple sur les murs d'un des restaurants de Harput où d'anciennes cartes postales de la ville permet de voir à quoi ressemblait la ville donc aujourd'hui on a des collines qui sont complètement vidées mais à l'époque toutes ces collines autour du château en fait étaient habitées et avaient des maisons des constructions un petit peu partout et donc cette ancienne carte postale quand même qui me permet dans le restaurant de demander au serveur mais quelle est cette ville le serveur me répond c'est Harput et alors où sont toutes ces maisons et le serveur donc turc qui habite Elaze et qui travaille à Harput me dit c'était une ville arménienne les arméniens sont les bienvenus dans leur ville etc et donc on se trouve dans cette ville fantôme un petit peu où le passé arménien a été complètement détruit mais quand même dans les conversations dans les les attitudes des gens arrivent à faire à refaire surface alors un autre exemple aussi un exemple arménien d'un passé qui ressurgit juste à quelques kilomètres du lac de Kéban situé entre les rivières de Péry et de Mourad de tributaires de l'Euphrate le village d'Ekinezu qui au XIXe siècle était connu sous le nom de Habab donc Ekinezu le nom turc du village Habab donc épargné par la montée des eaux du barrage de Kéban et c'est en 2004 que Fethiye Chetine à Istanbul avocate publie le livre Ma grand-mère à Néannem sur la vie de sa grand-mère et sur son secret un secret que sa grand-mère a gardé toute sa vie et qu'elle dévoile dans les années à partir des années 80 qu'elle dévoile à sa petite-fille qu'elle n'a dévoilé à personne d'autre même pas à sa fille mais qui saute une génération en fait et qu'elle dévoile à sa petite-fille Fethiye Chetine donc après la publication de ce livre pardon donc je n'ai pas mentionné quel était le secret je pense donc la grand-mère de Fethiye Chetine est née dans les années 1910 dans une famille arménienne ses parents toute sa famille ont été massacrés ou perdus de vue certains ont réussi à s'échapper aux Etats-Unis mais elle donc très jeune a été adoptée par une famille turque dans la région pas à Habab même mais dans une autre dans une autre ville et donc elle grandit dans cette famille avec elle adopte un nom turc et elle grandit dans cette famille avec ce secret qu'elle garde pour elle jusqu'à ce qu'elle arrive voilà 70 ans plus tard à en parler à sa petite-fille et c'est ce livre à née à née c'est l'histoire de ce secret après la publication de ce livre donc Fethiye Chetine rentre en contact avec le village et entreprend un projet de rénovation donc cela c'est après la publication du livre et après la mort de sa grand-mère rentre en contact avec le village entreprend un projet de rénovation des deux fontaines dans le village natal de sa grand-mère deux fontaines qui avec le temps n'étaient plus utilisées par les habitants mais qui Fethiye Chetine pense aurait pu être utilisées par sa grand-mère quand elle était petite donc ce procédé de remettre en fonctionnement les fontaines de Habab permet à Fethiye Chetine de renouer contact avec sa grand-mère décédée avec le passé avec l'enfance arménienne et avec l'identité arménienne de sa famille mais il permet en même temps au sein du village même de dénouer des langues c'est-à-dire de faire remonter aussi dans certains des habitants d'Ekinezu d'autres histoires d'autres grand-mères arméniennes qui ont aussi été forcées de cacher leurs identités toute leur vie et donc là on assiste à une remise en marche d'une fontaine un patrimoine abandonné qui permet aussi de remettre en tête un passé qui a été enfoui dans la conscience collective du village et de la nation mais qui rejaillit comme l'eau a rejailli des deux fontaines une fois réhabilité donc j'arrive donc à mon dernier exemple et à la conclusion donc là je quitte l'Euphrate et je me retrouve sur le Tigre donc très proche de la ville à deux heures de Diyarbakar au site de la cité à la ville médiévale de Hassan Cave et un site médiéval englouti par le barrage Ilissou sur le Tigre début 2020 et Hassan Cave qui est devenu un symbole de résistance un symbole pour la protection de l'environnement un symbole contre les interventions militaires turques un symbole pour les droits de l'homme en Kurdistan donc récupéré par des mouvements pro-kurde pour finalement sauvons Hassan Cave c'est aussi parlons d'autres problèmes dans le Kurdistan c'est une vitrine qui permet de parler d'autres problèmes dans le Kurdistan la ville est désormais noyée a souvent été représentée notamment dans les pages du National Geographic comme une victime innocente d'un barrage voulu par Erdogan alors que même Hassan Cave même tout le monde n'a jamais été d'accord sur le barrage et sur l'avenir de la ville donc il ne faut pas oublier que Hassan Cave c'est une ville qui était qui était noyée si vous voulez submergée bien avant le barrage avec notamment la construction en 1964 d'une grande deux voies qui traverse une partie de la vie de la vieille ville dans les années 60 aussi l'expulsion de villageois de leur maison troclodite et la construction rapide en ciment de maisons pour les accueillir qui a dégradé fortement le tissu historique au fil du temps et avant l'inondation de la ville des mosquées et autres monuments historiques pour la plupart en ruines le paradoxe à Hassan Cave c'est que depuis les années 70 depuis que finalement Hassan Cave est menacé pas alors pas par le barrage mais par la modernisation par la construction de routes de bâtiments en ciment donc qui se passe bien avant le barrage depuis les années 70 c'est un site protégé avec des lois et des mesures passées afin de préserver le site qui mène même à la nomination de Hassan Cave comme site archéologique de première catégorie en 1982 il y a le début de fouilles archéologiques en 1985 qui sont interrompues par la guerre mais qui reprennent à la fin des années 90 avec des tentatives de protection et de rénovation à ce moment-là et d'où ce paradoxe ou cette remarque qui est souvent faite à Hassan Cave c'est qu'on peut aller en prison si on ramasse un caillou mais par contre on ne dit rien si on construit un barrage qui va détruire toute la vie et donc j'en reviens avec ce dernier exemple à un passé submergé un autre paradoxe c'est qu'à la fin à Hassan Cave on n'en a jamais autant parlé qu'avant sa destruction c'est-à-dire que c'est le barrage qui a détruit Hassan Cave en 2020 qui nous a permis de connaître Hassan Cave qui n'a pas encore qui est inondé aujourd'hui mais qui n'a pas encore tout à fait disparu puisque nous sommes en train d'en parler aujourd'hui donc j'en reviens pour finir à ce que j'entends par un passé submergé c'est un passé submergé c'est un passé détruit mais qui n'a pas tout à fait disparu qui n'est pas complètement anéanti il est enfoui peut-être mais avec une chance de ressortir cette possibilité de refaire surface c'est un passé encore une fois qui retient sa respiration sous l'eau alors puisque justement aujourd'hui dans cette séance on parle de patrimoine à l'épreuve le patrimoine à l'épreuve archéologique historique culturel immatériel peu importe finalement ce n'est pas ce qui nous est transmis du passé ce ne sont pas l'ensemble des objets des monuments des personnes des événements qui nous viennent du passé mais c'est bien ce lien cette relation qui est établie dans le présent avec ces objets ces monuments ces personnes ces événements du passé donc ça c'est important à tenir en compte parce que ce qui m'intéresse encore une fois ce n'est pas ce que nous avons perdu à Sankyev ou bien ce que nous avons réussi à sauvegarder mais c'est bien ce lien cette relation c'est bien les nouveaux liens qui m'intéressent à moi ce sont les nouveaux liens établis avec le passé à Sankyev ou dans d'autres villes submergées de l'est de la Turquie c'est cette relation mais aussi c'est cette récupération pour en revenir au début comment en fait perdre quelque chose offre la possibilité à différents acteurs que ce soit Erdogan qui clament au effort que Sankyev a été sauvé ou que ce soit des ONG pro-kurdes qui disent que Sankyev a été détruit comment en fait cette perte permet de faire avancer des objectifs politiques finalement pour conclure c'est quelles sont la question que je me pose c'est quels sont les effets politiques socio-culturels économiques produits à partir des efforts mis en oeuvre pour essayer de limiter ou d'empêcher ou de prévenir la disparition du passé voilà je vous remercie beaucoup merci merci Laurent je suis en train de finir de prendre mes notes on va peut-être commencer par faire quand même prendre quelques questions même si j'imagine qu'on va avoir pas mal de dialogue entre les deux communications pour pouvoir avoir des questions précises sur ton sur ta présentation ensuite un peu sur pareil pour Mehmet et ensuite on pourra avoir une discussion plus générale si quelqu'un veut commencer moi je veux bien en fait je veux bien déjà transférer une question à laquelle on a un peu enfin Mehmet a bien voulu répondre dans le fil de la conversation qui était autour de l'usage en fait de ces lieux notamment ces mosquées je pense du coup c'est au moment où était évoquée la mosquée de Sarman voilà est-ce qu'il y a toujours un usage cultuel du lieu ou est-ce que finalement la patrimonialisation a pris le pas sur l'usage cultuel voilà déjà je voulais relayer cette question parce qu'on ne sait jamais ça peut aussi enfin voilà peut-être une deuxième chose aussi bon merci beaucoup je trouve passionnant justement que vous puissiez nous fournir un concept qui soit opératoire justement pour traiter de cette mémoire que je dirais vernaculaire peut-être voilà qui est toujours là et qui traverse les processus notamment de refoulement du passé voilà vous avez fait allusion à Rousseau notamment ou à Bussan enfin voilà des personnes qui ont analysé ces phénomènes ou qui du moins les ont traités et je voulais juste ajouter sur la question du sud-ouest de l'EG c'est plus pour le pour le contrepoint avec l'Est c'est vrai qu'on a un peu l'idée voilà de justement de ce patrimoine un peu monumental gréco-romain etc mis en valeur mais il y a aussi cette présence du patrimoine submergé en fait dans cette région égée puisque par exemple là où j'ai j'ai entreté donc au cœur de la province d'Izmir il y a un certain nombre de quartiers ethno-confessionnels avec un tout un héritage architectural qui fait véritablement l'objet d'un commentaire local important donc une mémoire comme ça des communautés roues donc des populations hélénophones d'Anatolie et puis arméniennes et juives aussi par exemple dans la ville de Thierry qui fait l'objet d'un commentaire important et qui fait l'objet aussi d'un enfouissement en même temps que ce commentaire affleure c'est-à-dire d'un enfouissement par l'enchantement l'idée un peu d'un espèce d'âge d'or cosmopolite voilà et qui en fait aussi je pense peut-être une des manifestations disons un peu pathologiques ou du moins symptomatiques du déni historique ou voilà de l'effet un peu de mémoire raturée mais quand même toujours présente et qu'on va réenchanter dans les discours pour s'en saisir et c'est vrai que j'ai été marquée au début de mon terrain par le paradoxe entre le nationalisme forcené de mes interlocuteurs et en même temps la fierté éprouvée vis-à-vis de ce passé cosmopolite de la ville etc donc voilà c'est juste pour ajouter quelque chose sur cette région du sud-ouest par un peu effet d'écho avec ce qui se passe à l'est oui merci Lydia alors pour rapidement répondre à la première question sur la mosquée de Saman elle est tellement en mauvais état que les villageois ne peuvent pas prier ou se réunir dedans parce qu'ils risquent qu'il y ait une poutre qui leur tombe dessus mais ça reste une mosquée ce n'est pas un monument comment dire un monument qui appartient au ministère de la culture et du tourisme et bien sûr le souhait c'est de rénover cette mosquée et de l'utiliser un jour et le donc le moutard que nous avions rencontré c'est en fait le fils son père était l'imam dans cette mosquée et donc voilà c'est un petit peu d'ouvrir une école avec plus d'enfants pour pas que les enfants aillent à Pertec et puis ouvrir cette mosquée et de faire revivre le village et d'oublier en fait cette période des années 90 et et ensuite pour la deuxième question bien sûr ce que ce que j'ai fait en fait le oui cette division est-ouest j'en suis complètement conscient voilà quand on rentre dans les détails ça marche pas du tout c'était et bien sûr dans l'ouest voilà comme tu as dit Lydia c'est il y a des dépassés submergés autant que dans l'est c'est juste pour faire remarquer que au niveau de l'offre touristique c'est quand même l'ouest de la Turquie qui a la grosse part du marché et que finalement les touristes quand ils viennent en Turquie ils restent à la plage et voir quelques sites archéologiques donc c'est à ce niveau-là juste par rapport est-ce qu'il y a des cas justement l'usage de ces 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 etc est-ce que tu peux répéter on n'a pas entendu je n'ai pas entendu je voulais revenir sur la question des lieux et leur usage est-ce qu'il y a des cas par contre dans votre enquête vous remarquez des cas ou au contraire c'est uniquement la fonction patrimoniale qui a été préservée et du coup il n'y a plus du tout de culte est-ce que c'est est-ce que ça est-ce que je me demande en fait s'il y a vraiment moi je n'ai pas remarqué de lieux qui soient qui fassent uniquement l'objet d'anciens lieux de culte mosquiers ou autres qui fassent uniquement l'objet d'une d'une exploitation disons patrimoniale j'ai remarqué qu'en tout cas la fonction cultuelle était préservée possible enfin voilà je me demandais si je ne sais pas d'énormiement est-ce qu'il y a me demandais si c'est oui oui tout à fait oui oui non je pense dans là oui à la ville d'Ulpha par exemple qui là c'est un lieu de culte un lieu de pèlerinage où finalement c'est les lieux de pèlerinage d'un côté on avait la grotte d'Abraham qui a été patrimonialisée mais dans un ensemble religieux et puis dans la même ville à Urpha juste en face de ce jardin où il y a le fameux avec tous les poissons donc cette grotte d'Abraham les mosquées il y a une ancienne église arménienne qui a été convertie en mosquée et donc et donc c'est là où et qui finalement n'est pas beaucoup très utilisé donc c'est c'est là où il y a des oui des questions intéressantes à se poser sur sur entre le lieu de culte et le lieu patrimonialisé il y avait une question pardon je rebondis parce qu'il y avait une question dans ce même sens de Mireille Jacotin pour savoir si la mosquée était appartenée à la ville en fait si c'était une possession communale ou si elle avait un autre statut donc je vais te laisser répondre de Saman de Saman oui je ne sais pas je ne sais pas je pense mais là peut-être que que Julien pourra aussi nous dire quelque chose et d'ailleurs il avait une remarque une question donc je lui redonne la parole tout de suite après je pense que en fait dans tous ces cas là ce qui est primordial je reviens toujours sur mes trucs c'est que ce sont des vagues la plupart des mosquées ont conservé leur statut de vagues je dis bien la plupart parce que pas toutes mais celles qui ont conservé leur statut de vagues ça veut dire qu'elles sont effectivement elles n'appartiennent pas à l'État enfin en tout cas pas directement elles relèvent du coup du Vague Floreguenel du Lue donc bon je ne peux pas dire que c'est complètement hors de l'État non plus mais voilà c'est un statut particulier et ce qui fait que c'est en tout cas pas le ministère de la Culture et du Tourisme et ce qui fait aussi que ça va aussi dans le sens d'une certaine insistance en tout cas pour cela en faveur d'un usage si ce n'est pas lieu sain en tout cas lieu de culte ils sont vraiment ancrés dans cet usage-là beaucoup plus qu'autre chose mais Julien aura peut-être d'autres précisions à apporter sur le sujet mais ce n'est pas le cas de tous moi j'avais commencé à faire un listing un certain nombre de mosquées pendant la période d'Atatur qui ont été dévacrisées et transformées en musées ce qui est intéressant parce que du coup ils deviennent ils gardent cette valeur patrimoniale mais ils sont transformés sur un autre statut donc c'est encore un truc un peu un peu parallèle en tout cas on enlève Sainte-Sophie n'est que l'un des exemples en l'occurrence on enlève son usage de lieu de culte pour en faire doublement un lieu patrimoine de l'humanité à la fois en tant que lieu lui-même et comme espace de stockage d'un autre d'autres objets patrimoniaux qui vont être mis à l'intérieur je n'ai pas remarqué si d'autres mosquées avaient été dévacuisées pour servir à autre chose ça pour le moment je n'ai pas encore je n'ai pas trouvé de cas et je ne parle que pour la Turquie mais je laisse Julien poser sa question aussi merci merci donc Laurent pour cette présentation c'était vraiment c'est beaucoup que je ne connaissais pas qui sont très intéressants et pour finir sur la mosquée de Sahaman en effet moi je me posais la question de la propriété parce que je pense que ça peut être un peu déterminant parce que c'est si on veut comparer avec quelque chose qui s'est fait à Sand Cave je pense je ne suis pas encore sûr mais que les mosquées ou tombeaux sont rentrés dans un parc archéologique quand ils ont été déplacés et donc peut-être qu'il y a eu un transfert de propriété au ministère des fondations vers l'État puisque maintenant c'est dans un parc archéologique donc où tous les monuments étaient rassemblés et donc on peut voir un peu est-ce que c'était le cas dans les années 60 pour Sahaman je crois et donc j'imagine ça ça peut changer des choses et aussi je me disais Sahaman ça doit être aussi intéressant à étudier parce que ce que vous disiez par rapport au fait que ça arrive à peu près au même moment que les opérations de déplacement de monuments en Égypte pour le barrage d'Assoan et donc voir comparer ça avec la politique menée par l'UNESCO à ce moment-là et ce qui s'est fait en Turquie au même moment où je n'ai pas l'impression que l'UNESCO je me demandais est-ce qu'il y a eu des campagnes internationales par rapport à ça et est-ce qu'il se fait aujourd'hui avec à Sancaef où là justement l'UNESCO est aussi beaucoup plus attentive à ce qu'il se fait maintenant pour les barrages donc bon finalement ça m'éveillait des questions aussi je pense la comparaison entre pour réellement ce qui se passe il y a des dizaines d'années avec ce qui se passe aujourd'hui à Sancaef ça doit être intéressant et la comparaison avec ce qui se passe en Égypte et en Turquie je ne sais pas si vous avez travaillé dans ce sens aussi oui alors les deux mosquées de Pertek qui ont été donc transportées pierre par pierre dans la nouvelle ville une nouvelle ville qui existait déjà au XIXe siècle donc c'est des anciennes c'est les anciens monuments en fait de la vieille ville de Pertek qui a été abandonnée avant la construction du barrage à partir de 1968 c'est ces deux mosquées qui ont été remontées disons et donc ce n'est pas l'UNESCO l'UNESCO dans le projet de sauvetage de Keban de 1966 à 1974 a juste un rôle d'expertise avec des conseillers mais ils ne mettent pas c'est vraiment la Turquie qui contrôle le projet et c'est c'est Otu à Ankara avec le nouveau département d'architecture Otu qui est une nouvelle université à ce moment-là dans les années 60 qui est Kemal Kurodash le président qui fait le président de l'université qui fait tous ses efforts pour monter ce projet de sauvetage et donc pour les deux mosquées de Pertek c'est vraiment en lien avec le Wakuf et le propriétaire finalement ne change pas même si les mosquées ont été transportées et ce n'est pas ce n'est vraiment pas dans l'idée de récupérer ces deux mosquées pour en faire des musées elles vont garder leur fonction religieuse culturelle mais c'est ces deux mosquées qui étaient déjà dans un village abandonné donc elles n'étaient pas très bien utilisées au départ et elles se retrouvent plus proches du village et finalement elles sont toujours sous-utilisées parce qu'il y a déjà d'autres mosquées dans le village qui elles sont utilisées et après j'ai oublié ta deuxième question oui pour l'Egypte c'est ça moi je vois plus comme le projet d'Aswan en Egypte commence en 1960 et celui de Keban en 1966 et je pense et je pense que les politiques les intellectuels les universitaires turcs ont vu ce qui se passait à Aswan à partir du début des années 60 et se sont dit ah mais on peut faire la même chose nous en Turquie mais on va le faire on va trouver notre propre source de financement on va demander aux banques turques de nous aider et donc là c'est le c'est tout un réseau à Ankara avec Kemal Kordash Suleymane Demirel qui à l'époque premier ministre la nouvelle université de Hottu qui met tout en place sans forcément appeler aux aides de la banque mondiale alors la banque mondiale finance le barrage mais donc on pourrait penser que UNESCO financerait le projet de sauvetage mais mais non finalement c'est c'est les Turcs qui financent c'est la Turquie qui finance le projet de sauvetage avec des experts d'UNESCO et puis des experts des archéologues qui viennent d'Angleterre des Etats-Unis d'Allemagne qui vont faire les fouilles archéologiques avant le barrage pardon j'avais lu quelque part mais je ne m'ai rappelé plus très bien que le financement du barrage d'Assouance pour l'UNESCO ça avait été une énorme un énorme travail médiatique etc mais ça a été aussi un peu la dernière fois où ils se sont autant impliqués dans des actions aussi monumentales c'est un peu le pic et puis la fin donc peut-être que justement au niveau de la temporalité ça peut aussi ça peut aussi expliquer un petit peu après ça l'UNESCO n'est plus du tout motivé pour pour réinvestir enfin ça a été vraiment une espèce de conflit financier aussi très prestigieux mais et puis souvent l'Egypte etc etc c'est pas le même ça n'a pas le même ça n'a pas le même aura il y a quand même il y a quand même un aspect l'UNESCO s'est fixé sur des sur des sites qui sont particulièrement mais vraiment énormément médiatiques et le temple d'Abou Simpel à Souan c'était le cas parce qu'un CAF c'est c'est difficile de pouvoir mobiliser autant la communauté internationale dans les mêmes pour un CAF même si ça peut être important même si c'est etc je ne suis pas sûre que ça aurait marché dans tous les cas donc bon Lydia ? Non Julien il y avait une question je crois sur Est-Ouest ou un commentaire je ne sais pas si ça me peut dire ou pas si tu as hésité très rapidement je ne veux pas monopoliser la parole mais donc oui par rapport à ce que disait Lydia et donc je rejoignais sur le fait que dans l'Ouest aussi il y avait eu cette question des barrages moi j'ai été juste confronté à ça à Pergam où des barrages où il y avait une certaine enfin à la fois je pense je ne sais pas si c'était pour des sites archéologiques mais pour la protection de l'environnement il y avait eu des mobilisations et aussi des destructions donc à proximité du site UNESCO et ça me menait à la question est-ce que justement comment vous gérez un peu l'artificialité de la fracture entre Est et Ouest puisque il y a des choses qui les 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 mobilisations à Sainte-Cœuf elles étaient aussi très environnementalistes pas seulement kurdistes ou patrimoniales et du coup est-ce qu'il y a une piste à avoir en fait sur le fait que les mobilisations finalement pour le patrimoine au Kurdistan elles se font aussi beaucoup pour la protection de l'environnement et pas spécialement la lecture uniquement kurde question kurde et pas forcément où on trouve toujours la seule possible oui c'est ça c'est dans le par exemple pour Asan Cave il y a le Save Asan Cave Matters qui est une ONG qui a un site web qui continue à se battre même si Asan Cave a été submergé pour parce qu'il reste du travail à faire sur Asan Cave même si Asan Cave n'est pas sauvé et donc cette cette ONG a un site en anglais et en turc le site turc ne mentionne jamais le mot kurde ou kurdistan parce que en Turquie le mouvement des barrages en fait ne va pas prendre une tournure ethnique ou kurde dans cette région-là et ne va pas mettre en avant des revendications ethniques sinon il risque de se faire taper sur les doigts assez rapidement et d'être accusé de faire le boulot du PKK donc mais par contre sur le même site web en anglais alors là les mots kurdistan en kurde ville ville kurde là ça apparaît parce que finalement mettre en avant la kurdicité de Asan Cave c'est un atout au niveau international c'est une dimension en plus la dimension environnementale la dimension kurde c'est une dimension en plus à mettre en avant afin de sauvegarder Asan Cave je ne sais pas je n'ai pas trop répondu à ta question mais je crois que Randy a une première oui Randy a une question oui merci beaucoup Laurent c'est pour amener cette discussion un peu vers la Syrie parce que la même question se pose ou se pose dans les années 70 quand on construit le barrage d'Assad par le moins de la ville de Raqqa et ces mêmes questions se sont posées de manière nationale locale aussi et d'une part en ce qui concerne une petite ville qui serait submergée une fois que le barrage construit et au début de votre discours votre présentation vous avez parlé de succession des lacs donc il y avait le lac Assad qui était créé à ce moment-là dans les années 70 et alors le même questionnement se posait mais pas du tout tant que je sache pas du tout en ce qui concerne le patrimoine ottoman on n'en en parlait pas c'était vraiment un discours tout à fait régionalisé localisé on parlait on a évoqué le problème éventuel environnemental et il y a eu de l'opposition à ce moment-là de la part de plusieurs groupes peut-être pas des orangés à ce moment-là mais c'était des groupes des agriculteurs locales qui ont dit qu'ils se sont opposés à cette chose-là parce que forcément il va y avoir plusieurs champs inondés mais de l'autre partie le discours officiel serait que voilà l'irrigation la possibilité de l'irrigation sera augmentée donc il y avait beaucoup de discussions à cette époque-là mais les questions de patrimoine n'ont rien de tout donc c'était pour avoir un peu votre réaction à ce propos mais oui le barrage de Tabka donc proche de Raka qui a donné donc le le lac d'Assad c'est aussi en parallèle il y a le barrage alors c'est le lac de Saddam qui ne s'appelle plus le lac de Saddam en Irak mais c'est le barrage de Mossoul construit je pense à la même époque aussi donc des fouilles ce qui s'est passé alors je ne sais pas trop mais ce qui se passe aussi les archéologues dans les années 60 qui venaient dans cette région-là eux ils avaient en tête l'invention de le néolithique et l'âge du bronze et c'était vraiment pour faire des fouilles dans les tels les tépés les monticules de terre qui en fait représentent en Mésopotamie des accumulations des villes sur des millénaires pour essayer de trouver en fait des questions à leur des réponses à leurs questions sur l'invention de l'agriculture les premières écritures les premières villes tout ça dans un contexte d'études de l'ancienne Mésopotamie et finalement il y a peut-être moins de choses qui se sont faites sur le patrimoine ottoman qui a été détruit et peut-être qu'on ne parlait pas du patrimoine de la même manière parce que là oui à Keban dans les années 60 c'était pas vraiment pour mettre oui il y avait des il y a des discussions sur le tourisme et ouvrir et se servir des fouilles et de ces monuments pour ouvrir la région au tourisme mais il n'y a pas il n'y a pas encore des grands musées comme aujourd'hui on voit en Turquie toutes les villes Antep Ulfa Diyarbakir Antakya à ces grands musées archéologiques et c'est un des objectifs d'Erdogan d'ouvrir l'Est au tourisme avec ces grands musées archéologiques et oui donc j'échappe je réponds pas je réponds pas à ta question non plus c'était également ça parce que il y avait la politique de l'état syrien déjà dans les années 60 70 surtout de créer ça a été fait de créer des musées locaux et petits des petits musées et de mettre en valeur comme vous avez dit les fouilles archéologiques pour attirer tout un programme de tourisme à cette époque-là je me souviens très bien que même il y avait des espoirs internationaux de vouloir attirer des gens des touristes à l'échelle internationale c'était vraiment très intéressant mais comme vous avez dit on a complètement enfin on a sorté l'époque ottomane on n'en parlait pas on ne les intéressait pas pour des raisons variées et on était toujours en train de construire le Russie national etc et donc on a télé à la période néolithique à la période abyssinienne la période près bien près ottomane au maya d'Abbaside oui mais après ottomane non c'est jamais très très peu évoqué à cette époque-là donc ça rentre dans le discours dans nos réflexions sur les questions du patrimoine mais ça va un peu à contrepartie de ce qu'on disait pas ailleurs bon on n'a plus dans Anatolie bien sûr donc c'est un autre contexte le la construction de musées c'est à la fois une remarque et une question j'ai deux petites remarques à question puis après on va quand même passer à Mahémet parce que sinon il n'aura plus le temps de parler mais Ataturk avait déjà cette politique-là et là il y a un parallèle qui est assez intéressant le fait que chaque ville ou chaque ville moyenne de Turquie ait son propre musée et les musées sont quasiment systématiquement une aile archéologique qui est vraiment l'archéologie ancienne et une aile ethnographique qui surtout n'est pas ottomane mais qui en fait est beaucoup de choses qui sont aussi de l'époque ottomane à ce moment-là qui dérivent directement des objets ottomans mais surtout il ne faut pas les dire ottomane puis après ça s'est un peu ça s'est un peu tassé mais en partie parce qu'il y avait tout ça et là il y a une renaissance aujourd'hui en partie sous l'ère Erdogan qui est assez intéressante et il faudrait voir si elle suit les mêmes parallèles étudier le parallélisme serait intéressant il me semble que dans la période Ataturk l'idée c'était plus dans la construction d'un récit national et pas forcément complètement dans une optique touristique or pour Erdogan me semble-t-il on est vraiment dans une optique libéralisation avec l'idée de libéralisation de la culture ou faire aussi du tourisme un levier de développement etc. mais là c'est un terrain que je maîtrise très mal donc je laisserai mais j'ai une petite question qui va aussi dans ce sens-là c'est du spectacle aussi les musées aujourd'hui d'Erdogan donc le discours qui a été établi au niveau du Kémali n'est pas n'est pas fondamentalement perturbé il y a des additions ici et là mais après c'est une autre échelle et c'est des musées spectacles je dirais oui c'est le musée lui-même qui doit être le musée que tu as montré le musée de la mosaïque on voit le musée ultra moderne etc. mais c'est justement dans les trucs complètement modernes c'est reprendre les exemples avec l'exemple du musée de Guggenheim peut-être pas tout à fait mais un petit peu dans ce sens-là avec une idée aussi de montrer sa force qui est affichée sa capacité à avoir des musées ultra modernes etc. j'avais une question par rapport justement à Sainte-Kef et la question du patrimoine ottoman je me demandais dans quelle mesure la notion de patrimoine ottoman avait été utilisée ou pas et si elle était toujours la même au cours du temps parce que la mise sous l'eau d'Assainte-Kef a pris quand même du temps et dans tout ce discours autour de l'AKP qui mobilise le passé ottoman j'aimerais savoir si ça marche dans le cas de la Sainte-Kef et par ailleurs si jamais ça marche est-ce que ça a marché dès le début ou est-ce qu'il y a un accroissement est-ce qu'il y a des variations est-ce qu'en tout cas l'idée de préserver le patrimoine ottoman a été quelque chose de mise en avant particulièrement ou dans quelle mesure dans ce contexte-là parce que je n'ai pas l'impression mais après je ne sais pas du tout ce que ça l'est d'Assainte-Kef non moi j'ai l'impression que ça a été fait un petit peu à la va-vite et de manière opportuniste avec qu'elle tout d'un coup pour le gouvernement et pour Erdogan c'était à partir de 2015 2016 en fait où là le gouvernement savait que à Sainte-Kef allait être détruit c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer au monde qu'on a sauvé sauvegardé à Sainte-Kef on va prendre ce qui est le plus facile à déplacer et donc c'est le mausolée de Zenelbe qui a été déplacé de 4 kilomètres et qui se trouve maintenant dans le proche du centre-ville du Nouveau-Assainte-Kef mais c'est pas les choix je pense n'ont pas été dictés par une on va sauver avant les monuments ottomans ou les c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant que c'est trop tard voilà ça permet vraiment de prendre la distance avec cette idée de néo-automanisme comme étant complètement dominant qui à mon avis doit être franchement tentérée dans beaucoup de cas bon je on va passer par là merci merci à tous pour toutes ces questions merci Lydia je te laisse présenter donc on est ravis aussi d'accueillir aujourd'hui Mehmet Taifo qui va qui va nous présenter une communication qui s'intitule la diversité des acteurs et ses effets sur le processus de patrimonialisation à Diyarbakor de 2000 à nos jours et donc je suis ravie parce qu'évidemment je pense que cette présentation va beaucoup dialoguer avec les propos de Laurent donc Mehmet il est actuellement doctorant en urbanisme et il prépare une thèse sous la direction de Denis Bocquet à Strasbourg dans le cadre de l'école doctorale des sciences humaines et sociales perspectives européennes et en partenariat avec l'équipe de recherche architecture morphologie morphogenèse urbaine une thèse qui s'intitule le processus de patrimonialisation et les enjeux de la reconstruction à Diyarbakor et Mehmet est également chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes et surtout je voudrais souligner qu'il a accumulé beaucoup de connaissances et de matières sur le sujet de Diyarbakor et de sa patrimonialisation puisqu'il est également l'auteur d'un mémoire de recherche réalisé sous la direction de Johan Cassanel peut-être que je ne le prononce pas bien je ne sais pas qui est intitulé le processus de patrimonialisation à Diyarbakor moment, acteur, valeur et c'est un travail qui a été effectué au terme de son cursus à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon et soutenu en septembre 2018 et que vous pouvez consulter sur le site KalaMeo c'est tout de même bien pratique donc dans ce mémoire et il me corrigera si je me trompe il interrogeait les motivations des acteurs nationaux et locaux dans le choix de la mise en valeur du patrimoine de la vieille ville de Diyarbakor et c'est une question qui a été adressée me semble-t-il en termes de divergence et de complémentarité des différents acteurs institutionnels turcs notamment dans les actions patrimoniales et c'est un travail qui me semble aboutir au constat critique aussi de l'inadéquation de l'action patrimoniale qui encadre des vestiges millénaires et héritiers de plusieurs civilisations et je voudrais souligner pour que vous sachiez un peu aussi ce que vous pouvez trouver dans cette publication en ligne de son mémoire c'est un travail qui est articulé autour de trois temps donc dans la première partie consacrée donc à la séquence 1932 2000 les maîtres essaient de comprendre le mouvement de modernisation ses conséquences sur la vieille ville en termes de patrimoine dans la suivante qui s'attaque à la séquence chronologique 2000-2015 il traite de la mise en valeur et de la gestion du patrimoine de la vieille ville de Dierl-Bachau par différents acteurs et dans la troisième partie il examine la situation de la vieille ville après les prix et l'arrivée de l'administrateur attribué par l'État après suspension des maires du parti pro-kurde donc voilà je pense que le travail de thèse s'inscrit dans la suite de ce mémoire de recherche et voilà j'espère qu'aujourd'hui on va pouvoir en savoir un petit peu plus sur la reconstruction de ce patrimoine dans un contexte de post-conflit assez récent voilà Mehmet je laisse la parole merci bonjour à toutes et à tous je tiens à remercier d'avoir m'invité à ce séminaire et voilà je suis content d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de ce séminaire donc voilà je m'appelle Mehmet aujourd'hui je vais vous parler plus tôt sur mon mémoire de recherche que Lydia elle a parlé un peu donc en même temps j'essaie d'ouvrir mon PowerPoint pour que je partage avec vous est-ce que bien pour vraiment est-ce que vous voyez oui ok en fait dans le cadre mon master ville et environnement urbain parcours recyclage recyclé les architectes urbains et patrimoine environnement et mémoire j'ai en fait cette formation qui m'orientait à travailler sur tel sujet donc la question que me posait quels sont les éléments permettant de comprendre qu'une ville de plusieurs milliards d'années d'histoire ayant accue des dizaines de civilisations n'a pas été évaluée sous l'angle de patrimoine d'une manière adéquate et cela pour moi c'était une question qui mérite d'être étudiée donc dans ma présentation je vais essayer de parler à partir de l'année 2000 et jusqu'à nos jours de 2000 et 2020 et ce qui se passe en termes de patrimoine par rapport aux différents acteurs et par rapport au temps et par rapport à la diversité des acteurs et donc en fait mon terrain de recherche j'ai travaillé plus particulièrement sur la ville historique de Dierbakar et son paysage ont été construits sur un plateau rochant dans la zone de Haute-Bassade-Tikr elle se trouve sud-est de la Turquie la ville était un centre important depuis la période romaine sassanide byzantine islamique et ottomane donc la ville rassemble des murs des bâtiments monumentaux et des maisons traditionnelles elle a une histoire de plusieurs milliards d'années et ces mureuils portent les traces de nombreuses civilisations donc depuis la fondation de la république turque la ville historique a traversé différents processus dans le contexte de patrimoine on se sent plusieurs acteurs sont entrés en jeu et diverses approches ont ainsi exposé cela a au cours de temps différentes réflexions en termes de patrimoine sur la ville historique et localisation de la ville par rapport aux sites archéologiques il y a trois sites archéologiques qui sont autour de la ville Kortik-Tépeh et Tchayounu et Gopek-Tépeh Tchayounu et Kortik-Tépeh se trouvent situé dans les communes de Diarbaqa qui est aujourd'hui heureusement submergée en quatre dans la barrage de Gopek-Tépeh se situait à Anu-Urfa la ville de Urfa qui est la ville des voisins de Diarbaqa et le site a été inscrit sur la liste de l'UNESCO en juillet 2018 donc à partir de l'année 2000 l'intérêt pour la conservation du patrimoine s'est accentué dans la ville historique ce qui a réactivé la vie socio-économique et culturelle les municipalités les institutions publiques les ONG les entrepreneurs privés ont investi dans la restauration et la valorisation des monomaux historiques cette émergence conçoit avec certains événements importants au début de l'année 2000 donc c'est l'émergence de l'arrivée au pouvoir local de Daab donc la première fois en 1999 le parti démocratique le peuple a gagné la municipale avec les maîtres apolétains de Dierbaqor donc la deuxième l'arrivée au couvert central de part de la justice et de développement l'AKP en 2002 l'acceptation de la candidature turque par le conseil européen en 1999 l'inscription de la citadelle et les mureilles de Dierbaqor sur la liste indicative de patrimoine mondial de l'UNESCO le 25 février 2002 donc ces événements ont provoqué des nombreux travaux dans la ville dans la ville historique comme ça les restaurations les réparations les aménagements de la ville etc en fait au cours de ma présentation je vais parler de différents partis politiques qui sont procurés parce que en fait la première fois le parti du travail de peuple HEP est fondé en 1990 et donc de 1990 à nos jours plusieurs partis politiques kurdes ont été fondés et ont été interdits à cause de leurs activités politiques donc EHP DAB BDP DBP et chaque fois les notions BDP et les derniers mots HDP et HDP est le dernier fondé en 2012 il existe toujours les 3ème grands partis de la 3ème force politique au sein du Parlement turc et après hier le procureur général de la secours suprême a demandé d'interdiction de ce parti et ouvre une procédure après de la cour constitutionnelle après on verra qu'est-ce que ça va passer donc pour ce parti je vais je vais essayer de montrer j'ai choisi quelques exemples pour montrer l'approche et vision différentes visions et l'approche des acteurs locaux et nationaux dans l'exemple que j'ai choisi le manoir Djamil Pasha un lieu symbolique dans l'histoire kurde à Dirk Bakur l'endroit où le membre de la ville est ravivé Djamil Pasha est un gouverneur kurde de la région entre 1888 et 1902 une famille importante dans l'histoire kurde après le mouvement en 1925 dans la région tous les membres de la famille et de Djamil Pasha étaient arrêtés et condamnés à la prison donc à leur sortie ils ont été exilés ce manoir d'une superficie 2000 2000 mètres carrés est connu comme le plus grand manoir de Dirk Bakur il est l'un des plus beaux exemples de l'architecture civile de Dirk Bakur en 2010 Najat Djamil Orlu l'un des hérités survivants du manoir historique de Djamil Pasha a signé un protocole avec le maire de l'époque de la municipalité métropolitaine de Dirk Bakur au Sombay Damir qui a dirigé la municipalité métropolitaine de Dirk Bakur entre 2004 et 2010 donc avec cet accord le manoir était devenu le propriétaire de la municipalité de Dirk Bakur les travaux de restauration initiés en 2010 afin d'accueillir le musée de la ville dans un large espace au centre de la ville de la ville fortifiée sont essentiellement le fait de la municipalité métropolitaine de Dirk Bakur en fait c'est un c'est un lien symbolique pour pour les Kurdes dans l'espoir kurde et on voit en fait dans les discours dirigeants affectant pour eux donc le manoir a été inauguré en 2014 lors de la lors de la cérémonie cérémonie consacrant l'achèvement de restauration des restaurations la comère la comère de la municipalité métropolitaine de Dirk Bakur Bultin Koshanak a fait elle a fait le discours suivant donc je cite ce qui est vécu ici dans le manoir de Djamil Pacha c'est l'histoire du peuple kurde et du Kurdistan habité par la famille Djamil Pacha nous avons restauré un manoir ici nous avons mis à jour et nous nous sommes à force de lui redonner la place qu'il méritait dans l'histoire mais parallèlement nous avons montré que l'injustice n'a pas sa place dans l'histoire le peuple kurde est une des identités plus importantes importantes des peuples de cette terre le peuple kurde est également extrêmement ambitieux quant à sa marche vers l'avenir aujourd'hui nous avons nous avons été témoins une fois encore donc en fait on voit dans le discours de Dirk Bakur sur l'importance de cet endroit de ce monument de ce bâtiment d'autres exemples Malade Déjà est un projet de coopération entre la chambre des architectes de Dirk Bakur et la mairie de Dirk Bakur donc avec l'arrivée au pouvoir du mouvement politique au sein de la gouvernance locale il y a eu un développement remarquable l'émergence de la culture et du patrimoine kurde dans l'espace dans l'espace urbain qui avait été négligé depuis des années parler ou chanter en kurde à longtemps a été interdit en Turquie pour cette raison les kurdes n'ont pas été en mesure d'exercer leur culture et leur art depuis longtemps donc donc si on vient le Malade Déjà c'est-à-dire que les maisons maisons de Deng Béch Deng Béch qu'est-ce que c'est ? Deng voix et Béch parole on utilise en Turd est utilisée dans le son de la vocalisation ou de la personne qui forme le son voilà il est possible donc d'aborder le Deng Béch dans le contexte de patrimoine culturel et matériel défini par l'UNESCO donc cette action patrimoniale a été portée à la vie par les acteurs locaux dans la space urbain l'église armadienne sur Giragos donc l'église sur Giragos a été ce projet a été réalisé le projet de multiculturalisme de la municipalité de Giragos l'église sur Giragos construite en 1376 est considérée comme la plus grande église armadienne orthodoxe du Moyen-Orient elle a accueilli jusqu'à 3000 de fidèles et confisquées par l'armée allemande l'église a servi de voilà elle a accueilli jusqu'à 3000 de fidèles et après confisquées par l'armée allemande l'église a servi de quartier général jusqu'en 1918 puis a été transformée en entrepôt avant d'être laissée progressivement à l'abandon à l'abandon donc en 2014 pardon en 1914 quelques 60 000 arméniens vivaient à Dierbakar et après après la génocide arménien la communauté arménienne aujourd'hui il compte quelques se dépassera quelques nombre donc le bâtiment a souffert de la détérioration à la fin du XXe siècle suite à un déclin dans la population locale des arméniens le toit c'est comme vous voyez dans les photos en haut à gauche à droite le toit s'est effondré et la structure est tombée en ruine sa restauration qui a nécessité beaucoup de travail a commencé en 2009 grâce à la fondation de l'église Saint-Giragos et à la municipalité métropolitaine de Dierbakar donc l'église a été réouverte le 23 octobre 2011 pour une cérémonie religieuse et lors d'une cérémonie lors d'une réouverture Oztan Baidemir l'ancien maire de la municipalité a fait un discours et il a dans ce discours cette 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 ville cette ville et il parle des Arméniens qui venaient surtout la diaspora ou d'autres parties du monde il a dit cette ville elle a votre vous n'êtes pas vous n'êtes pas invité car vous êtes ici chez vous à chaque fois que vous venez vous venez chez vous vous avez autant de droits sur cette ville que je n'aime voilà on parle on voit le discours de l'ancien de 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 sur la de de la génocide les arméniens de pour aller plus loin à d'un tchelik et la marquine ils ont rédigé un ouvrage qui s'appelle du zil je pense qu'il va bientôt être en français ce qui s'intéresse peut consulter le travail le travail est très très précieux et large donc le troisième exemple j'ai choisi Ichkalet pourquoi j'ai choisi Ichkalet la vision patrimoniale des institutions étatiques donc la vision de patrimoine de l'état est compatible avec la vision patrimoniale de partir de la justice et de développement de l'AKP pour le pour la période de 2000 et un jour lorsqu'on les examine dans la pratique les pratiques de ces institutions dans le contexte du patrimoine nous avons que le développement l'actérise de l'approche du patrimoine de l'approche du patrimoine donc Ichkalet nous pensons que ce sera un bon instant pour comprendre le patrimoine de l'état vous voyez la citadelle Ichkalet en fait on peut distinguer en deux parties un parti un musée qui se trouve ici et un parti vers ma gauche autour de mosquée sur les mains donc la citade il a été fondé sur la région Roche basatique de la partie de la partie est de la ville comme sous le nom de Fiskaya Fiskaya c'est un comme il est géographiquement sur une colline rocheuse il est dans une position dominante par rapport à toutes les zones voisines par conséquent toutes les civilisations qui régnaient sur la ville utilisaient cette partie comme centre et de contrôle stratégique donc le projet a été lancé en 2000 en 2019 si je ne me trompe pas par la municipalité métropolitaine de Djerbakar la préfecture de Djerbakar et la fondation Tchekult la fondation pour la protection et la promotion de l'environnement et de l'héritage on a fait au début quand le parti procure à gagner l'élection la première fois à gagner l'élection de la municipalité métropolitaine à cause de la divergence politique la préfecture ne voulait pas travailler avec la mairie pour ce projet et donc Tchekult a signé deux différents contrats avec la mairie et avec la préfecture de Djerbakar donc trouver une solution pour qu'ils puissent commencer ce projet dans la zone aménagée comme vous voyez l'espace vert il existe deux structures la mosquée de Kumbanya peut-être je peux vous montrer celui-là et dedans il y a des tombeaux aussi il y a des tubes tous les deux sont motifs religieux lors de notre enquête de terrain nous avons observé que cette zone a été aménagée pour le tourisme religieux la ville conquise de 639 est devenue le théâtre de nombreuses en fait le projet au début a été prévu comme un parc archéoparc parc archéologique sur cette zone-là et après après ils ont changé donc la mairie et la mairie de Diyarbakur a été éliminée dans ce projet en fait au début il y avait des maisons il y avait des maisons informelles il y avait des maisons 60 maisons informelles ici et donc ils ont été détruits pour qu'ils ils fassent un archéoparc sur cette zone et donc quand la mairie a éliminé dans ce projet le ministère de l'urbanisme et de l'environnement a réaménagé cette zone-là et donc la ville conquise de 639 est devenue le théâtre de nombreuses célébrations de conquêtes au cours des dernières années cela conçoit avec l'arrivée au pouvoir de la partie de la justice et de développement et continue jusqu'à nos jours la plateforme et les associations comme la plateforme des bien-aimés de prophètes liée avec oudapach hurdava par ici parti islamiste et conservateur d'autres associations de jeunesse en atelier en atelier liées avec le parti bien-être qui n'existe plus aujourd'hui donc ils jouent un rôle important au sein des fêtes et des événements de conquête donc en fait pendant mon enquête au terrain on voyait plusieurs affiches autour de cette zone sur les fêtes de conquête donc ces événements en fait visent à mettre en évidence dans les dernières années le discours la ville des prophètes donc et on voyait en fait aujourd'hui utiliser le tout pour le tourisme religieux je ne sais pas si j'ai encore le temps parce que il me reste pour diriger le temps oui si tu peux avoir encore une petite dizaine de minutes ok je passe à l'heure 8 on a pris encore du temps pour la conversation ok en fait d'autres les acteurs sur la restauration et la réparation les maisons traditionnelles de Bière-Bacourt le rôle des entrepreneurs privés donc la vieille ville de façon respectée et l'équilibre entre la conservation et les usages urbains une série de projets visant à développer le tourisme ont été mis en avant et les nombreuses constructions historiques le rhum les maisons traditionnelles les démeures etc. ont été resté par les entrepreneurs privés ici vous voyez une maison traditionnelle de Bière-Bacourt et une ruine sur le poteau à gauche cette maison traditionnelle a été sous le nom de Chukri-Fendikourna a été longtemps abandonnée et utilisée comme dépotoir comme on voit sur le poteau et donc elle est achetée par un entrepreneur privé et restauré puis exploité comme un café d'autres exemples l'ample café du Chem café du Chem du Chem signifie deux fleuves le tigre et le frat donc avant elle a été restaurée et louée pour un café mais aussi aujourd'hui exploité comme un café et également utilisé pour des activités il a été ouvert en 2017 suite à la fermeture du centre culturel le tigre et le frat voilà le tigre et le frat pour les activités culturelles théâtre folklorique etc et donc avec l'arrivée au Coyoum le centre a été fermé et donc ça c'est comme un alternatif lieu pour ces activités je passe sur d'autres exemples en 2006 en fait la mairie fait une demande pour les entrepreneurs d'origine de Diyarbakor pour investir ou pour faire quelque chose sur la valorisation de patrimoine de la ville historique et donc l'un des entrepreneurs Davout Kutscheu lui il a il a restauré une maison traditionnelle et transformé bibliothèque pour enfants d'autres d'autres exemples Sulek Luhan Sulek Luhan la maison c'est une ancienne voilà structure un bâtiment la maison date de 1683 a été achetée par 20 entrepreneurs en 2020 après sa restauration était ouverte aujourd'hui et servie comme un café et un restaurant donc voilà l'inscription de la ville l'inscription de la ville historique sur la liste de patrimoine mondial en fait le 4 juillet 2015 lors de la 39e réunion de la comité patrimoine mondial de l'Elesco deux nouveaux sites turcs le site archéologique d'Elesco et le paysage culturel et les portes de Diyarbakor et les jardins de l'Elesco ont été inscrits sur l'espace mondial de l'Elesco donc je ne vais pas nous rentrer trop dans les détails et notre collègue Julien il a travaillé beaucoup sur cette question et il a réalisé récemment une thèse intitulée la fabrique nationale de patrimoine mondial une thèse politique de l'action politique patrimoniale en Turquie et à Diyarbakor donc il a rédigé une très belle thèse je vous propose pour aller plus loin et pour avoir plus de détails donc en fait l'inscription de la liste patrimoine mondial de l'UNESCO c'est un succès pour les acteurs locaux et nationaux à tant succès donc en fait il y avait une collaboration entre les acteurs locaux et nationaux et qu'on ne voyait pas souvent en fait dans d'autres d'autres opérations et ça c'est en fait l'UNESCO oblige la collaboration entre les acteurs locaux et les acteurs nationaux donc obligatoirement ils travaillaient ensemble et ils ont réussi voilà la ville a été inscrite sur la liste patrimoine mondiale de l'UNESCO en 2015 voilà et quelques mois après sur l'inscription de la liste patrimoine mondiale de l'UNESCO la guerre urbaine a commencé et donc en 2015 c'était un pro rupture pour la ville historique et voilà donc six mois après l'inscription de la vieille ville sur la liste patrimoine mondiale le conflit a éclaté dans la ville historique les conflits qui ont éclaté dans la ville historique en 2015 ont complètement changé la situation de la ville ce qui a conduit à la destruction de nombreux bâtiments historiques et d'autres ont été voilà destruction de nombreux bâtiments historiques et d'autres ont été à partir de l'OTAN 2015 deux groupes essentiels armées armées essentielles composées de jeunes urbaines des unités de protection civile YEPC qui est idéologiquement liées aux partis travailleurs de Kurdistan se sont retranchées dans la vieille ville comme dans d'autres villes Kurdes sud-est comme Silopi Sylvane Djizjen Sybrien Yüksek etc et donc pendant ce conflit beaucoup de gens ont perdu la vie des dizaines de bâtiments historiques ont été endommagés et certains ont été démolés selon un rapport d'Amnesty International 24 000 personnes environ de 6 quartiers de Sour sous couvre-feu ont quitté leur foyer et donc en fait on voit sur la carte c'est un travail mené par TUMOP l'union des architectes et des ingénieurs turcs et en fait il montre sur la carte l'étape par l'étape la destruction de la ville après le conflit par exemple on voit ici 10 mai 10 mai en 2016 la destruction puis le 16 août 2016 on voit en fait il y a la propagation des destructions et en 2017 on voit la destruction systématique et au cours de conflits selon le rapport 87 monomaux historiques monomaux classés ont été détruits et 287 monomaux peuvent être classés aussi ont été détruits donc en fait selon TUMOP il y a quelques bâtiments monomaux historiques légers endommagés qui peuvent renforcer et réhabiliter et malgré ça la destruction a continué systématiquement donc voilà vous voyez sur la front la situation de la ville après le conflit et ça la carte à ma gauche en 2014 et puis la situation en 2017 donc après le conflit les changements au sein d'institutions étatiques et avec l'arrivée de l'administrateur nommé par l'État qu'on prononce on s'appelle en Turc Kayou et donc ça ça apporte beaucoup de changements dans l'espace dans la ville historique au sein de la gestion de patrimoine donc comme beaucoup d'autres villes du sud-est de la Turquie les commères de la municipalité métropolitaine de Diyarbakur ont été suspendus de leur fonction le 25 octobre 2016 en fait le système le système de commerce dans le mouvement politique kurde le système politique kurde un quota pour les femmes donc en fait les municipalités qui sont dirigées par le parti sont dirigées par le système de commerce une femme une femme et un homme donc en 2016 voilà beaucoup de maires et co-maires ont été suspendus de leur fonction accusé de soutenir le parti des travailleurs de Khradistan et remplacé par des administrateurs nommés et par l'État donc les administrateurs qui ont remplacé les maires de partis démocratiques des régions sont les gouverneurs et préfets des villes et localités concernées donc la disparition de pouvoir local et l'arrivée à les administrateurs nommés par l'État ont apporté des changements dans les activités culturelles la vie sociale et l'aménagement de la ville ainsi dans l'espace ainsi que dans l'espace humain nous observons que des changements sur les institutions de la municipalité métropolitaine de Diarpacor aussi nous observons les pratiques des administrateurs dans les mairies donc il s'agit de changements sur l'institution important en termes de gestion du patrimoine comme par exemple l'unité de gestion de sites comme le bureau de contrôle et de mise en œuvre des mesures de conservation et la direction patrimoniale culturelle de truison donc l'unité de gestion de sites a été rattachée au ministère de la culture et de truison donc et le bureau de cudab a été rattachée à la direction de la culture et de truison de la municipalité métropolitaine et la direction du patrimoine culturel et de truison a été supprimée donc avec ces changements le pouvoir de la municipalité métropolitaine de Dierbaker devient limité en termes de gestion du patrimoine dans la vieille ville en réalité les politiques des cailloux ne peuvent pas être considérées indépendantes de la politique du pouvoir central car ils sont composés de gouverneurs et sous-gouverneurs affiliés au ministère de l'intérieur donc je vais passer trop vite sur la reconstruction après la guerre Pardon Mehmet tu essayes de conclure parce que sinon on n'aura plus le temps pour avoir une discussion avec toi donc tu étais sur les derniers sur les derniers points 2-3 minutes d'accord d'accord en fait sur le photo vous voyez après l'achèvement des conflits le ministère de l'environnement et de l'urbanisme à l'époque Mehmet Osasaki a déclaré à propos de la reconstruction dans la souche nous commençons aujourd'hui la construction de 50 maisons traditionnelles en pierre après cela toutes les maisons à construire seront construites en tant que maisons traditionnelles de l'arbre d'accord nous ne voulons pas que ce soit les logements briques des bâtiments dans la vieille ville voilà et vous voyez en fait sur la photo le kiptache qui a été construit avec le avec le toki 50 exemples dans la ville historique de Diyarbakar puis dans l'automne en fait après le changement en 2019 avec l'élection locale l'AKP est perdue donc en fait qui tâche cette filiale est un filial de la municipalité métropolitaine d'Istanbul donc à l'époque c'était à la mort parti pour pouvoir donc l'AKP donc en 2019 l'AKP quand il a perdu la ville Istanbul la municipalité donc le CHP le Parti républicain du peuple qui gagnait l'élection locale d'Istanbul et donc qui tâche aujourd'hui on voit plus en fait l'exercice dans la surplace en termes de reconstruction de la ville historique donc voilà c'est trop vite c'est sûr il n'y a plus pour qu'en fait venir à Capus le Coran c'est une rue symbolique pour la ville historique c'est pourquoi sur cet axe sur cette rue ruelle en fait il y avait des mosquées il y avait des chémataires l'église arménienne sur Giragos maison traditionnelle de Diakho l'église syriaque orthodoxe Saint-Marc Saint-Mer l'église chaldéenne catholique et synagogue qui aujourd'hui n'existe plus mais à l'époque il y avait et donc en fait le projet en 2007 dans le cadre du projet de rue des cultures a décidé la restauration de divers édifices de religions différents donc voilà sur l'endroit où les édifices de religions musulmans chams arméniens chaldéens assyriens juifs qui ont vécu ensemble à l'époque mais le projet n'a pas été réussi donc après le conflit en fait on voit ça c'est la reconstruction sur la rue de Yannick Apeu quand on voit sur le site d'entreprises qui s'occupent de la reconstruction cette étape ça a marqué Yannick Apeu déjà décide ça veut dire qu'ils ont élargi la rue normalement c'était 7 ou 8 mètres et aujourd'hui on voit plus large 15 mètres 16 mètres donc voilà donc pour conclure en fait nous observons que la diversité des acteurs en termes de gestion du patrimoine s'est multiplié à partir de l'année 2000 entraîne ainsi des différentes priorités entre les acteurs locaux et nationaux dans le contexte du patrimoine en effet tant les acteurs nation que les acteurs locaux ont eux une vision de patrimoine différente qui les a amenés à faire leur travail en parallèle avec leur vision de patrimoine c'est pour cette raison qu'il y a eu une certaine convergence entre différents acteurs entre ces périodes à partir de 2015 la situation de la ville complètement avec le conflit la guerre urbaine la situation de la ville complètement changée et ça apportons de nombreuses modifications au milieu urbain et merci de votre attention alors apparemment il y a plein de questions qui t'attendent Mehmet donc on y va c'est parti donc je me lance ou je veux pas oui oui vas-y vas-y j'ai plusieurs questions déjà mais c'est peut-être moi qui n'ai pas bien compris puisque des fois il y avait des petits parasites sur le réseau mais Mehmet vous parliez de la fondation Tchèkul qui travaille qui signe et travaille parallèlement avec la mairie et avec la préfecture alors je me suis dit tiens parce que la mairie et la préfecture ne veulent pas tellement travailler ensemble pour des raisons politiques si c'est bien compris et du coup je me suis dit que c'était un drôle d'arrangement administratif je me suis demandé un si ça fonctionnait et deux si vous pouvez nous en dire plus sur cette fondation alors j'ai une deuxième question c'est par rapport au profil des entrepreneurs privés comme par exemple celui qui a racheté l'ancienne demeure qui était devenue un dépotoir la demeure traditionnelle et pour en faire un café je me demandais ben voilà quel est le profil sociologique disons de ces entrepreneurs est-ce qu'ils sont kurdes est-ce qu'ils ont des activités politiques etc ensuite j'ai une troisième ah oui troisième question c'est sur la fermeture par l'administrateur donc le cailloum du café d'Itchem si j'ai bien compris est-ce que c'était une possession privée aussi ou est-ce que c'était lié à la municipalité par le biais d'un centre culturel voilà et enfin la quatrième question c'est par rapport à Kiptash Toki donc j'ai compris que Kiptash c'était une sorte de Toki mais comment dire affilié affilié attaché à la municipalité d'Istanbul en charge de reconstruire donc l'ancienne ville sur le mode ben justement là de ces maisons un peu toutes les mêmes etc et vous avez dit que quand il y avait un changement de municipalité on ne voit plus Kiptash mais du coup est-ce que les travaux se poursuivent est-ce que les travaux sont gelés pour l'instant voilà c'est les quatre questions qui sont des questions assez factuelles pour le moment mais il y a pas mal de choses je ne connais pas beaucoup la résumée donc en fait je commence par ta première question oui en fait le Tchèque le ONG la fondation est privée et qui travaille beaucoup avec les mairies et avec les villes historiques donc aujourd'hui en fait il dirige le Tariq Interbirli les villes historiques l'union des villes historiques donc il travaille pas mal avec avec différentes parties politiques de la municipalité et la Tchèque comme en fait pour 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 résoudre le problème politique entre les les acteurs les acteurs locaux et donc ils ont choisi un chemin pour pour sortir de cette crise politique concernant ta deuxième question le café voilà qui a été restauré par l'entrepreneur privé Castan j'avais fait un entretien avec lui le propriétaire il est avocat il est avocat maintenant il n'exerce plus sa métier donc il s'occupe voilà son café et restaurant par rapport à la troisième question le en fait avec l'arrivée du le centre culturel qui a été fermé par le cailloum le centre en fait c'est un centre privé dirigé par les par les voilà par les artistes de la ville pour différentes activités culturelles et donc après sa fermeture comme alternative en fait quelqu'un d'autre a ouvert le café Ducem Ducem ça signifie en fait deux fleuves donc le tigre en kurde ça signifie deux fleuves le tigre le lofra et aujourd'hui voilà ça a servi comme café et aussi pour les activités culturelles aussi le Kiptash en fait c'est le filial à l'époque le filial municipalité maître polten d'Istanbul et comme c'était à la main l'AKP à l'époque avant l'élection 2019 donc il travaillait avec le TOKI avec le ministère de l'environnement et de l'urbanisme et donc voilà et aujourd'hui quand on s'est acheté à gagner l'élection en 2019 on ne voit plus en fait sur place mais la reconstruction bien sûr ça continue par par le ministère de l'environnement et de l'urbanisme en fait les acteurs principaux en fait certaines contradictions normalement pour une ville comme d'ailleurs historique le ministère de l'urbanisme de culture et de 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 qui normalement doit s'occuper en fait sur ces opérations tout ce qui concerne le patrimoine et tout ça mais on voit qu'en fait le pionnier de 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 ces opérations le ministère de l'environnement et de l'urbanisme mais toujours continue par la part des des entrepreneurs privés précédemment que je vous ai montré le projet de la rue Yannickape voilà et divisé par l'étape par l'étape ils sont en train de reconstruire du coup quand le cailloum fait fermer un lieu privé du coup il agit de manière indirecte c'est à dire je ne sais pas en renouvelant pas je ne sais pas moi la licence d'exploitation de je ne sais pas du terrain ou de ou la licence de café ou est-ce que est-ce que c'est une fermeture si vous voulez est-ce qu'il trouve des prétextes administratifs pour faire fermer ou est-ce qu'il a tout pouvoir pour fermer ce qu'il veut dans le cadre d'une législation spécifique je ne sais pas en fait tout c'est possible pour le pouvoir politiquement quand il peut trouver une raison pour fermer pour arrêter les activités tout ça donc totalement politique il y a des stratégies un peu indirectes pour permettre en tous les cas d'aboutir à la fermeture mais il n'y a pas je ne sais pas un droit spécifique de l'administrateur à agir comme ça sans je ne sais pas si je je peux comprendre en fait la question la question c'est avec des législations qui est justifiée du coup on a des passe-droit particuliers en fait normalement quand on parle le croyer par exemple normalement par exemple s'il y a dans la dans la loi turque si par exemple un maire je ne sais pas accusé par quelque chose fait un truc qu'il doit comment ça s'appelle licencié licencié donc le conseil le conseil de la mairie le conseil de la municipalité qui a choisi un maire pour diriger ça et donc en fait on voit comment ils ont ils ont ils ont disqualifié éliminé le conseil et donc attribué un maire normalement il n'existe pas dans la loi donc quelle loi et ça c'est un truc c'est assez voilà et donc voilà sur place tout est possible s'il peut il peut trouver une chose et il peut voilà il peut faire ce qu'il veut je crois je crois que la question d'Olivia c'était de savoir s'il s'appuie spécifiquement sur un sur un sur un un élément juridique particulier qu'il pourrait invoquer de façon régulière ou est-ce que c'est un peu plus au gré de d'éléments complètement variables en fait en fait oui j'ai compris pour les activités culturelles en fait pour fermer pour empêcher ces activités ça normalement ils trouvent quelque chose comment ça dire lié en lien avec avec les activités par les travailleurs de court d'instant donc voilà t'as chanté t'as chanté dans tes paroles voilà t'as chanté ce truc là t'as fait en théâtre dans le théâtre t'as donné un message voilà direct indirect je sais pas et donc c'est pour ça en fait ils peuvent trouver facilement je sais pas si j'ai pu ta réponse à ta question je crois que c'est très très complexe au niveau aussi de la gestion administrative de l'action patrimoniale on voit bien tous les niveaux qui sont emboîtés là rien qu'avec des histoires de reconstruction de quartiers ou alors des fondations comme le Tchécule qui travaille avec les municipalités et aussi avec des voilà des institutions comme le avec etc je comprends que là il y a quoi faire il y a matière peut-être il y a d'autres questions moi je me demandais parce que c'est un peu dans la continuité mais cette cette association on va dire une certaine politique patrimoniale liée avec des entreprises du BTP etc etc c'est quelque chose qui n'est pas propre à Diabeckel et je me demandais justement si on pouvait faire ou non j'ai regardé c'est dommage ça aurait été intéressant si Yohanan était là pour faire peut-être des parallèles je me demandais si c'était les mêmes les mêmes profils les mêmes entreprises les mêmes types d'intervention ou les mêmes stratégies que ce qu'on peut observer justement par l'état turc dans les espaces extra turcs notamment en Irak ou en Syrie ou voire complètement ailleurs où on a aussi cette association politique patrimoniale des entreprises du BTP et je n'ai pas l'impression que ce soit nécessairement les mêmes entreprises mais j'ai vu ça d'assez loin je n'ai pas fait d'études systématiques je me demandais si l'état avait réappliqué grosso modo une formule déjà bien rodée à l'extérieur et qu'ils avaient récupéré en ce moment on va la refaire en interne puisque ça marche bien ou est-ce que il y a une espèce de ou est-ce que c'est une formule en interne qu'ils ont exploité ailleurs qu'ils ont redéveloppé éventuellement du coup peut-être qu'ils ont mis en place dans d'autres pays dans d'autres régions pardon dans d'autres villes de Turquie où ils maîtrisaient bien vu qu'ils ont réappliqué ensuite à Diyarbakır ou au contraire est-ce qu'il y a vraiment une spécificité dans 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 la la politique patrimoniale BTP qui a été mise en place j'entends post-guerre j'entends pas avant-guerre puisqu'on est dans ces deux je crois qu'on est dans deux politiques complètement différentes il y a eu une rupture assez forte entre les deux voilà peut-être un peu vague ma question c'est un peu un peu fouillie mais oui en fait c'est le les acteurs qui qui peuvent qui peuvent jouer qui peuvent travailler avec 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 les acteurs locaux soit avec les parties procurées et aussi avec avec les préfectures et avec les institutions étatiques donc quand c'est cool il existait mais en fait la situation de la ville après après le conflit en 2015 a totalement changé en fait normalement normalement en fait au cours du processus de paix qui a été lancé en 2013 il y a deux de 2013 et 2015 avant le conflit en fait il y avait énormément des acteurs locaux les ONG les initiatives civiles et tout ça qui en fait investit et participe dans des projets dans la ville historique et après après le conflit avec l'arrivée de Kayoum après tentative coup d'état manqué en 2016 donc la situation a totalement changé en fait donc la situation a totalement changé parce que tous les tous les tous les acteurs opposants ont été éliminés et donc maintenant ils peuvent exercer maintenant ils peuvent presque rien parce qu'il y a la suppression politique sur ces sur ces initiatives ou les ONG en fait ça dépend le son le conjecture et le temps de 2000 par exemple voilà 2013 et 2015 avant le conflit et il y avait quand même une situation stable un peu il y a une négociation entre la partie de travers le Kurdistan et avec le latin donc c'était un peu plus facile en fait d'un peu communiquer et même malgré la convergence différentes visions approches idéologiquement ou politiquement tout ça mais quand même il y avait après la après la 2015 en fait la situation a complètement changé donc même Tchèkul en fait on a parlé de Tchèkul l'année 2000 il a il a lancé un travail comme ça il a travaillé avec les deux mais même Tchèkul je ne sais pas aujourd'hui je pense qu'il a hésite de travailler sur un espèce comme dire d'accord donc donc voilà je ne sais pas si si pour la rupture entre les deux par contre est-ce que c'est est-ce que c'est similaire ou est-ce que c'est les mêmes approches qu'à l'étranger mais là je ne sais pas si tu as travaillé ou regardé sur les politiques qui sont faites politiques patrimoniales BTP hors de Turquie je ne sais pas si tu as des des parallèles par rapport à ça non en fait particulièrement je n'ai pas en comparaison de travailler je vais te laisser si d'autres personnes ont des questions mais du coup je me dis ce n'est pas vraiment du patrimoine qu'ils font dans la vieille ville de Sour les rues qu'ils reconstruisent ils ne font pas de la restauration ils n'essaient pas de reproduire les anciens les anciennes bâtisses traditionnelles j'ai l'impression qu'ils font ils font du toki quoi dans le style architectural fonctionnel et en fait normalement pour les parties détruites dans les maisons qu'ils sont en train de reconstruire normalement selon en fait ils construisent les maisons traditionnelles de Dierbakar donc mais quand on voit en fait normalement les maisons traditionnelles de Dierbakar matériellement pierres basatiques et donc en fait ils ont ils construisent les maisons en bâton armé donc fait maquiller avec le façade avec la pierre mais c'est pas pierre basotique c'est comme maquillage en fait et donc au niveau de l'architecture et tout ça en fait c'est critiqué beaucoup par les spécialistes par les architectes urbanistes et tout ça et donc en fait par rapport à la morphologie urbaine et tout ça normalement c'est les petites parcelles et tout ça ils ont élargir les parcelles ils ont élargir les rues et donc il n'y a rien à voir avec l'identique mais en fait il y a des restaurations et des restaurations à Mosquée Mosquée Kouchounou qui a été endommagée pendant un conflit il y a la restauration de l'église arménienne aussi sur Péjiragos qui a été détruite pendant un conflit et a été endommagée il y a des il y a des restaurations aussi en cours il y a Julien qui m'a dit Julien oui merci beaucoup Mehmet pour votre présentation c'était intéressant et juste par rapport au fait donc la remarque de Lydia sur est-ce que c'est du patrimoine ce qu'ils sont en train de construire à Sour j'aurais une suggestion de référence donc de Hélène Caraman donc qui a écrit un papier qui est qui est intéressant donc sur l'idée de néo-patrimoine donc bon je reviens pas dans les détails mais donc sur sur un peu ces voilà ces constructions ex nihilo à vocation de récits mémoriels ou historiques donc qui sont à la fois elle elle se focalise sur le cas d'Istanbul et ce papier il se trouve n'a pas été publié enfin c'était une publication collective qui n'a pas abouti et donc ça vaut le coup Mehmet ou d'autres personnes qui s'intéresseraient à ça de contacter Hélène Caraman parce que son papier est toujours dans les tiroirs mais c'est quelque chose de très intéressant ok merci merci Julien oui je vais je vais contacter Hélène je la connais donc merci j'ai une question un peu terminologique mais je pense qu'elle s'adresse aussi bien à Mehmet qu'à Julien en fait un petit peu des deux il y a un moment où tu as évoqué la question alors des fois d'activité culturelle des fois je crois qu'il y a le terme aussi folklorique qui apparu pour les activités qui étaient qui renvoyaient justement aux activités kurdes je me demandais quel était le terme ou les termes qui sont quelle est la terminologie qui est usitée par les acteurs justement pour de façon officielle est-ce qu'on utilise le terme d'activité culturelle est-ce qu'on utilise le terme de patrimoine est-ce qu'on utilise le terme de folklore et est-ce qu'il y a une espèce de manière de catégoriser ces différents termes en fonction du type d'activité ou et comment pour faire le lien avec les comment dire ça les 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 impératifs ou les interdictions dans le cadre de de la Turquie quoi et puis j'ai une question subsidiaire qui me vient en tête pardon toujours dans la question de la typologie quel est le terme kurde ou que ce soit aujourd'hui ou dans le passé ou est-ce qu'il y a des termes une terminologie kurde particulière pour définir le rapport au patrimoine et du coup est-ce qu'elle est éventuellement utilisée en dehors du langage officiel à l'égard des institutions turques est-ce qu'éventuellement elle est utilisée par par la communauté kurde kurdophone pour votre deuxième question le patrimoine la notion pour moi c'est difficile de définir ça c'est patrimoine kurde patrimoine je ne demande pas patrimoine kurde c'est est-ce qu'en kurde il existe un terme spécifique pour dire la notion de patrimoine quels sont les termes qui sont employés parce que en turque moderne on utilise culturel meras d'accord mais ça ne renvoie pas forcément aux mêmes notions que patrimoine dans le sens français et puis chaque langue a ses propres usages sémantiques autour du patrimoine en arabe il y a plusieurs termes voilà je me demandais s'il y avait des termes spécifiques en kurde ou pas du tout est-ce qu'ils n'existent pas ou est-ce qu'il y a une manière de retracer un peu l'historicité de ces termes en fait c'est pour désigner le patrimoine en kurde en fait mirat mirat c'est le patrimoine et chand c'est culture culturelle donc c'est évoqué plutôt sur mirat mirat et même officiellement en fait il y a je ne sais pas j'ai pas croisé dans les publications officielles j'ai créé le patrimoine kurde l'architecture kurde et tout ça mais localement voilà ils utilisent les actes locaux plutôt en fait il parle sur les cultures les activités culturelles la diversité pas justement la culture kurde mais aussi la diversité d'euro ethnique comme les arméliens les assyriens les caldiens qui ont vécu à l'époque et à dire d'accord donc en cadre de de comme ça des visions multiculturalistes de rapproche c'est plutôt pour la diversité culturelle je ne sais pas Julien peut-être il va oui rapidement c'est vrai que par rapport au donc au dengue belge déjà je pense que la meilleure source pour se faire une idée sur justement cette relation entre folklore patrimoine le mieux c'est de consulter l'article de Clémence Calbert Lugel donc sur le dengue belge leak et donc sur ce projet de restauration d'une maison pour donc qui était évoqué par Mehmet donc pour en faire du patrimoine et justement je pense que là se joue au moins administrativement moi c'est justement la seule chose que je connais bien c'est qui est institutionnel à partir du moment où il y a un projet de restauration et on peut voir le côté restauration et un projet aussi institutionnel qui est formé là ça devient justement du patrimoine où on utilise le terme de patrimoine et moi je le montre plutôt dans le fait qu'à la mairie il y a deux directions une pour le patrimoine et une pour la culture et donc la direction culture normalement est sur le folklore la promotion de la langue et là lorsque on fait un projet de restauration donc pour y mettre les dengue dans la direction patrimoine et tourisme et donc là pour moi c'est un peu le passage où il y a institutionnellement ça devient du patrimoine donc d'être juste un folklore donc voilà Lydia t'avais une t'avais une question pendant tu as excusez-moi je ferme la fenêtre non mais j'ai l'impression que c'est un peu des notions oui qui sont un petit peu reprises un petit peu voilà qui sont empruntées à une terminologie patrimoniale voilà qui s'est diffusée mondialement mais qui est un peu qui qualifie finalement assez mal en fait ces différentes formes que ce soit sous l'appellation folklore ou sous l'appellation patrimoine et je pense que les formes un peu immatérielles elles se prêtent particulièrement à ces espèces d'aller-retour de confusion on ne sait pas trop comment les qualifier on ne sait pas comment trop tellement comment on peut traduire ces concepts voilà c'est juste une remarque parce que tout à l'heure on évoquait la question du patrimoine immatériel comme quoi il était justement très très important cette dimension immatérielle dans la transmission d'une valeur disons là c'était la question de la sainteté mais ça peut être simplement la question de la valeur patrimoniale et c'est vrai que la terminologie me paraît toujours mais c'est plus voilà parce que j'ai travaillé aussi sur des formes comme ça me paraît toujours un petit peu artificielle et mal empruntée et voilà on ne fait pas appel à des notions disons vernaculaires il n'y a pas entre le vernaculaire et la catégorisation la terminologie qui est employée pour catégoriser ces objets en fait il n'y a pas il n'y a pas une vraie correspondance il y a un écart c'est intéressant à étudier un peu pénible aussi parce que la question du vocabulaire pour le kurde par exemple je ne m'étais pas du tout posée la question je me suis posée pour le turc et pour les autres langues parce que je sais qu'en plus il y a des travaux sur la question voir comment à travers la langue et les usages linguistiques on peut déduire des idées ou des rapports à la notion patrimoniale et ce qu'elles peuvent recouvrir au niveau culturel je ne m'étais pas posée la question pour le kurde mais c'est la question je pense qu'il faudrait la formuler auprès de plusieurs personnes parce que si j'ai bien compris je connais très peu de choses sur le kurde mais il y a déjà plusieurs kurdes le kurde lui-même a été fortement travaillé en fonction des espaces et des politiques culturelles de chacun ce qui veut dire qu'en Turquie ça a été compliqué il y a une espèce de circulation entre les espaces transnationaux et puis en même temps j'ai quand même l'impression mais à vérifier j'ai quand même l'impression que du coup les usages qu'il peut y avoir en kurde en Turquie sont fortement marqués par les propres usages dominants en Turquie actuellement et donc du coup il y aurait une espèce de phénomène de traduction du turc au kurde mais bon je me demande si du coup je me demande si on remonte plus loin avant voilà si on remonte à l'époque automane justement voire même avant dans les textes enfin dans les sources historiques de voir si on pourrait essayer de trouver les termes les termes qui renverraient justement cette expression du fait patrimonial dans les langues kurdes et voir à quoi il renvoie voir si même si c'est employé ou pas du tout ça me paraît impossible que ce soit pas employé parce que le rapport au patrimoine au passé au vestige du passé c'est un fait assez universel mais je me demande si on pourrait essayer de reconstituer une espèce d'historique de ces notions là justement et l'exemple kurde est assez fascinant par son caractère éclaté entre les différents espaces et donc voir l'influence de chaque espace national et régional et des transferts trans-régionaux sur l'évolution de cette notion une question assez large mais on n'est pas obligé de traiter tout de suite question que je garde pour la suite aussi voilà beaucoup le kurde emprunte au turc qui emprunte aussi aux catégories occidentales par exemple pour la question du folklore ça paraît c'est une terminologie qui n'est pas oui par ailleurs tout à fait la turque donc et d'ailleurs voilà les gens bon maintenant ils parlent de folklore mais sinon déjà ils parlent de halk c'est encore autre chose et puis la définition du peuple aussi parce que c'est des enjeux qu'il y a derrière ça des jeux du peuple et alors qu'on va utiliser on va parler de popular culture pour parler d'autres choses un truc pop mainstream etc et non pas de culture populaire comme on l'entendrait nous ici c'est à dire la culture du peuple entre guillemets enfin là il y a un truc intéressant en tout cas sur cet espace turc kurde oui il y a un cumul d'enjeux et une une sémantique qui n'est peut-être pas complètement j'allais dire qui n'est peut-être pas complètement installée ou au contraire qui est complètement dominante et qui transfère un peu enfin je ne sais pas bon je pense il faudra se reposer la question est-ce que quelqu'un a d'autres questions à poser parce qu'on ne veut pas non plus monopoliser la parole ou des remarques la parole est libre dans ce cas là je vous propose de conclure ici la séance il va falloir aller rentrer chez soi avant le couvre-feu pour ceux qui ne sont pas chez eux ou ceux qui sont chez eux ils sont chez eux profitez de l'heure qui reste pour aller faire les courses merci beaucoup merci Laurent merci Mehmet pour cette séance qui était très riche merci à vous merci Mehmet merci à vous plein de choses à réfléchir après tout ça et on se revoit dans un mois de toute façon les séances sont enregistrées et elles vont être remises en ligne ce n'est pas encore été fait mais elles vont être remises en ligne très prochainement